Bonjour, bienvenue à un débat entre deux protagonistes, le frère Karim et Odon Lafontaine alias Olaf. Je vais faire une présentation rapide des deux débatteurs. Le frère Karim est un jeune chercheur converti à l'islam depuis 2002, qui a plus de 12 ans dans l'interreligieux et qui est le fondateur du CRRC, qui est un centre de recherche en religion comparée. Odon Lafontaine va débattre avec Karim, alias Olaf, consultant et journaliste de religion catholique, auteur d'un ouvrage de vulgarisation sur l'islam, principalement des thèses d'Edouard-Marie Galaise. Ils sont aujourd'hui là pour débattre sur les thèses défendues par Olaf et par Edouard-Marie Galaise sur l'historicité de l'islam dans un débat intitulé « L'islam au risque de l'histoire ». Je vais laisser à chacun d'entre eux le soin de se présenter et nous commencerons demain. Alors pour aller juste un tout petit peu plus loin, je dirais que moi je m'intéresse à l'islam depuis à peu près dix ans. Ça s'est fait par l'entremise d'un collègue et ami musulman avec qui on avait beaucoup de discussions. A l'époque, je ne pense pas que j'étais chrétien, je pense que j'ai vécu une conversion après. Et donc j'avais un regard initialement qui était complètement neutre. Et puis même en tant que chrétien, je n'ai pas forcément un regard acide sur l'islam. J'essaie d'avoir une démarche historique, rationnelle, scientifique. Et de fait, quand j'avais commencé ces discussions avec cette amie, ça m'avait fait lire le Coran. Et il y a quelque chose qui m'a toujours gêné, en fait, quelque chose qui ne collait pas. Je trouvais dans le discours de mon ami, qui je pense est le discours musulman, et ce que je lisais dans le Coran. Lui disait « l'islam est derrière les religions révélées, celle qui vient tout parachever, tout comme le christianisme est venu parachever le judaïsme ». Bon, quand on lit la Torah, quand on lit l'évangile, on voit le parachèvement, on a besoin d'être croyant pour ça. Et donc je m'attendais à trouver dans le Coran quelque chose de similaire, un dépassement justement. Et en lisant le Coran, j'y ai vu au contraire un retour à l'esprit du judaïsme, à l'esprit de la loi, l'encadrement du comportement par la loi. Un retour à la loi du talion, par exemple. Et pas du tout vu, un parachèvement du christianisme. Je me suis dit « il y a quelque chose qui, moi, me gêne, que moi, je trouve être une contradiction ». Et j'ai cherché à expliquer, à comprendre ça. Et c'est comme ça que je me suis tourné vers les travaux des chercheurs sur les origines de l'islam. Et puis donc, petit à petit, j'ai lu, j'ai lu, j'ai été pour des conférences, j'ai rencontré des gens. Et c'est comme ça que j'en suis venu à rencontrer le père Édouard-Marie Gallet, qui a publié une thèse, soutenu et publié une thèse en 2004-2005. Il s'appelle « Le Messie et son prophète ». Et qui, je pense, est le premier ouvrage à présenter une hypothèse scientifique et rationnelle qui explique l'apparition de l'islam sans faire appel aux merveilleux, aux surnaturels. Les choses, je les ai trouvées extrêmement sourcées et bien posées. Et j'ai trouvé ça vraiment renversant, au point où je me suis dit que c'est quand même étonnant que ces travaux-là soient si peu connus. Depuis, j'ai un peu compris pourquoi, on peut en discuter. Et donc, je me suis lancé dans l'aventure de vulgariser ces travaux, notamment à la lumière des recherches ultérieures qui ont été faites après 2005, mais qui, à mon sens, vont vraiment dans le sens de cette thèse. Et donc, j'ai fait un petit site internet qui s'appelle « Le Grand Secret de l'Islam.com » où j'ai publié cette vulgarisation que j'ai d'abord écrite tout seul, puis qu'après, on a travaillé ensemble avec le père Édouard-Marie Gallet. Et puis donc, à la demande des lecteurs du site, des visiteurs du site, des internautes, j'en ai fait un petit bouquin. Voilà, c'est ça. « Le Grand Secret de l'Islam ». Et puis, c'est le même bouquin que le fichier qu'on trouve sur le site internet. Et donc, voilà, c'est paru il y a un peu plus d'un an, un an et demi sur internet. Depuis, j'ai eu pas mal de débats, de commentaires plutôt, avec des musulmans. Je comprends bien que les thèses qui expliquaient les chocs, parce qu'elle invalident quand même, à mon sens, beaucoup les prétentions de l'Islam à la vérité historique. Et je suis content, c'est la première fois que les musulmans, en tout cas Karim, me sollicitent pour un débat. Je pense que ça pourra mettre les choses au clair, et on verra bien quelles sont les positions des uns et des autres. En tout cas, je suis tout à fait ouvert à débattre de ça. On verra pour l'avenir. À toi, Karim. On est là pour ça. À ton tour, Karim. D'accord, très bien, merci. Merci pour ta présentation, Olaf. En fait, moi, je suis parti avec une orientation différente. C'est-à-dire que j'ai connu la thèse du père Galèze, je ne sais pas si on dit Galé ou Calèze. Tu peux dire Galé, je crois. Moi, je dis Galèze, bon bref, chacun a sa façon de le dire, ce n'est pas grave de toute façon. Et je l'ai connue avant de connaître tes travaux à toi, ta vulgarisation que tu en as faite. Et au début, je ne m'y suis pas forcément très intéressé à sa thèse. En fait, j'ai juste eu à regarder le sommaire, et j'ai vu les problématiques. Donc, je me suis dit, je vais laisser ça de côté quand j'avais vu ce livre-là qui était en vente. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, beaucoup de personnes m'ont parlé de ton PDF, parce qu'il a beaucoup tourné sur Internet. Des chiffres que tu avances, toi, c'est qu'il a été lu à plus de 200 000 fois. En plus, maintenant. Donc, ça prend une grande proportion. Donc, il serait temps de soit l'étendre, soit d'y mettre un terme. Parce que si la thèse est validée, à ce moment-là, c'est bon. Si tu n'auras plus de musulmans en face, ils vont venir te débattre avec toi. Voilà, exactement. Par contre, si c'est l'inverse, ce qu'il faudra faire, ce serait bien, c'est par souci scientifique, ce sera de retirer toute la thèse et retirer aussi le PDF. Enfin, tout ce qu'il y a de plus en plus, et même de faire une vidéo en disant « je m'excuse, je n'ai peut-être pas les compétences nécessaires pour pouvoir vulgariser un travail comme ça. » Donc, voilà. Moi, je suis parti différemment. Alors, je n'ai aucune... Enfin, je suis quelqu'un de lambda. Je n'ai pas une prétention spécifique. Je n'ai pas le doctorat du pergalaise. Je n'ai pas ces choses-là. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant de venir pour pouvoir discuter de certains points de la thèse qui, à mon sens, n'ont aucun fondement. Donc, je vais te laisser quand même la lire parce que je pense que c'est important que les gens qui vont nous regarder comprennent moins déjà la thèse de base. Et ça leur donnera une bonne consistance pour pouvoir démarrer ce débat-là dans de bonnes conditions et ensuite comprendre pourquoi, moi, je veux y revenir sur certains points. Voilà. Donc, en gros, c'est bon pour moi. Et merci, en tout cas, d'avoir accepté d'avoir fait un débat filmé qui, on l'espère, sera disponible sur YouTube par la suite, si Dieu le permet. Voilà. Merci à vous deux. Donc, on passe à la phase exposée. Donc, je laisse la parole à Audon La Fontaine pour 15 minutes d'exposé et de présentation des thèses. Ok, je vais essayer de tenir les 15 minutes. Je partirai en disant qu'on vit des temps que je pense être historiques sur le plan de la recherche sur les origines de l'islam. On n'a jamais autant publié, autant découvert que maintenant. On n'aurait jamais vu, par exemple, le type d'émission qui est passée sur Arte avec tous les défauts qu'elle peut avoir une mission de prière et mordillage, Jésus et l'islam. On ne l'aurait jamais vu il y a peut-être 20 ans, 25 ans. Il se passe, à mon sens, un vrai Big Bang dans ce monde de la recherche. Et c'est très intéressant de considérer les travaux du père Avedor-Marie Gallet puisqu'ils sont, je ne vais pas vous dire précurseurs, mais en 2005, il avait quand même vu, je pense, assez juste. Et il y a beaucoup de ces recherches nouvelles qui paraissent, qui, à mon avis, confirment ce qu'il a avancé comme explication de l'origine de l'islam. Alors, cette explication, je vais la donner et je vais essayer aussi, également, de donner la façon dont il y arrive. Parce que ce n'est pas tout le tout de raconter une histoire. Essayons de comprendre comment il a fait. Pour le dire très clairement et le faire très court, on connaît tous, nous trois, et puis j'imagine les spectateurs, le discours musulman sur les origines de l'islam. Un discours qui dit que l'islam serait apparu dans un milieu quasi-désertique, à la Mecque, par la prédication d'un homme, Mahomet. Et donc, un islam qui apparaît comme ça au milieu quasiment de nulle part, dans un environnement païen, avec qui plusieurs prophéties étrées. Et c'est un argument d'apologétique très fort qui a beaucoup marché et qui marche toujours. Or, les travaux nouveaux établissent qu'il n'en est rien et qu'il n'en est rien. Ces travaux nouveaux, en fait, ils se fondent sur la redécouverte de témoignages factuels qui rendent compte de ce qui s'est passé au moment où ça s'est passé. Alors que le discours musulman lui-même, on le voit apparaître et se formaliser à peu près deux siècles après la mort de Mahomet, si on place sa mort en 632, donc au cours du IXe siècle. et puis il a continué de se confiner après encore avec de nombreux commentateurs qui ont explicité cette histoire des origines. Et pourtant, quand on prend le dossier historique, c'est-à-dire le dossier des éléments factuels de l'époque où il se passe, on se rend compte qu'il y a une toute autre histoire derrière l'origine de l'islam, une toute autre histoire derrière ce que le discours musulman avance comme une sorte d'apparition venant de Dieu au milieu de nulle part. La première des choses dont on se rend compte, et ça, je pense qu'aujourd'hui, la majorité des islamologues ou du monde des islamologues sérieux le disent, c'est que l'islam apparaît dans un certain milieu. On appelle ça l'antiquité tardive pour le placer sur l'échelle chronologique. Mais c'est surtout un milieu politico-religieux. À l'époque de Mahomet, on va dire donc au début du VIIe siècle, avait cours des idées religieuses qui, elles, ne viennent pas de nulle part et qu'on peut retracer. En particulier, on parle d'idées messianistes qui sont portées par des sectes ou des courants plus ou moins judéo-chrétiens. Ces idées-là, le père Galet, dans sa thèse, explicite très clairement leur apparition. Et on peut effectivement les dater. Elles commencent d'apparaître à partir du Ier siècle, après la prévitation de Jésus et de ses apôtres. et elles se développent par la suite. Mais l'idée forte qui apparaît au Ier siècle, c'est celle du messianisme. C'est l'idée, en fait, qu'on pourrait délivrer le monde entier du mal. Auparavant, avant que Jésus ne parle, cette idée n'avait pas cours. Elle n'était pas dans les consciences. On peut dire qu'il pouvait être préparé plus ou moins par le judaïsme d'avant Jésus. Mais quand on considère les différentes sociétés de l'époque, toutes les sociétés païennes et même un peu la société juive de l'époque, on se rend compte que la conception du mal qu'elles avaient, c'était une conception d'un mal comme faisant partie de la nature des choses, comme étant un élément naturel. Et ils cherchaient à s'en garder, à se garder, à se préserver du mal par des systèmes de sacrifices, des rites sacrificiels qui, petit à petit, ont fait les religions païennes. C'est ce qu'a montré avec Brio René Gérard, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui nous explique bien que tous les systèmes religieux de cette époque-là et donc les conceptions humaines qu'il y avait derrière, mais qu'on aille de l'Australie jusqu'aux Aztèques, elles visaient à contenir le mal à l'intérieur de la société, mais elles ne pouvaient faire que ça. Or, Jésus apporte une idée nouvelle, cette idée que, par lui, alors après, si on est croyant, on n'y croit pas, par lui, les personnes peuvent être délivrées du mal d'un point de vue personnel et le monde pourra être un jour délivré du mal. Et cette idée, elle transforme complètement les consciences. Avant que cette idée ne soit introduite, on ne peut pas considérer le monde païen sur le même plan, en fait. Elle transforme considérablement les consciences et en particulier, elle va toucher certains groupes juifs qui gravitent autour de la communauté, la première communauté judo-chrétienne de Jérusalem, de juifs qui ont reconnu Jésus comme le messie qu'ils attendaient, un messie politique selon eux, un descendant du roi David qui aurait une action politique de délivrance d'Israël. Et à cette idée de délivrance d'Israël, ils vont ajouter cette idée de salut du mal. Le mal, pour eux, il était assimilé à la mauvaise pratique de la religion, à l'impureté. Donc, c'est-à-dire, le mal, ça pourrait être l'égoïm, c'est un anachronisme de parler de goïm à cette époque-là, ou plutôt de gentil, ça pourrait être les gentils, ça pourrait être les mauvais juifs. Et donc, cette idée que le monde pourrait délivrer du mal, chez eux, elle se transforme en idée que pour délivrer le monde du mal, il faut éradiquer ce qui est le mal. Le mal étant représenté par des gens, il faut éradiquer des gens. C'est ça, la naissance du messianisme. C'est un projet, ça prend le caractère d'un projet politico-religieux qui vise en fait à... qui sépare l'humanité en deux, les bons et les méchants, et qui dit que pour le salut de l'humanité, il faut faire quelque chose au niveau des méchants, il faut les convertir, il faut les exterminer éventuellement. Ah là là, excusez-moi. Les aléas du direct. Les aléas du direct, mais ça ne recommencera plus. Donc il faut les exterminer, que dis-je. Bon alors après, ce projet, il prend les formes de la croyance de cette époque-là. On a donc affaire à des juifs qui reconnaissent Jésus comme leur messie. Donc, d'une certaine façon, ils peuvent être considérés comme des chrétiens par des intervenants extérieurs. Et puis, ils sont également des vrais juifs dans la tradition de Moïse et de la Torah. Donc, ils sont aussi considérés d'extérieur, ils peuvent être facilement vus comme des juifs. Avec le modulo de ce mot de juif qui est aussi anachronique et qui n'avait pas cours à l'époque de Jésus. Juif, ça veut dire judéen. On peut parler d'hébreu, ce sera plus simple. Et donc, ces gens vont être extrêmement marqués par la figure de Jésus et vont être extrêmement marqués également par la destruction du Temple de Jérusalem qui est un événement cataclysmique et considérable pour l'ensemble du peuple hébreu de l'époque et en particulier ce courant-là dont je parle, ce courant messianiste que les chercheurs ont appelé judéo-nazaréen qui peut dépasser un peu le cadre des judo-nazaréens en eux-mêmes. Donc, ils ont été très marqués par cette destruction du Temple et ils ont vu dans ce signe une des raisons de l'échec de Jésus. Jésus comme messie politique comme il l'attendait, il aurait dû prendre la tête des armées et délivrer le monde du mal en éradiquant les méchants. C'est cette idée-là qu'on trouve par exemple dans les réécritures des textes de Poumran qui rendent compte de l'apparition du messianiste, ces textes dont parle le père Édor Marigallet dans le premier tome de sa thèse. Ils se sont dit que si Jésus n'a pas pu remplir sa mission d'éradiquer le monde du mal, c'est parce qu'il en a été empêché, parce que les conditions pour que sa mission soit réalisée n'étaient pas remplies. les conditions, c'est la pureté rituelle du peuple d'Israël, le fait qu'il faille un temple en état de marche et qu'il ne soit pas administré par une caste de prêtres corrompus comme au temps de Jésus. Et puis, avec les événements qui arrivent, la destruction du temple de Jérusalem en particulier, la dispersion du peuple d'Israël hors de sa terre à partir de 135 par les Romains, ils se disent que ça nous confirme dans notre idée les conditions ne sont vraiment pas remplies, il faut qu'on travaille sur les conditions, c'est-à-dire remettre la main sur Jérusalem et la terre sainte, reconstruire le temple, rebâtir tout le rituel qui va bien avec, dans le bon ordre de pureté qui va bien. Et comme cela, Jésus reviendra, il prendra la tête de nos armées, il éradiquera le mal du monde physiquement et il nous établira comme ces chambelants, comme ces ministres, comme ces généraux dans son nouveau royaume libérés du mal. C'est un des premiers avatars du messianisme. Ce messianisme, il infuse tout le Proche-Orient dans ce que j'ai appelé l'Antiquité tardive. On le retrouve en particulier chez ces fameux Nazaréens dont on a trouvé les traces de l'établissement en Syrie dans la région de l'Attaquier. C'est intéressant parce qu'en Syrie, on trouve également les traces de la tribu des Koreshites dont le discours musulman nous dit qu'elle est la tribu d'origine de Mahomet. Ensuite, si on prend les témoignages contemporains, je vais me placer maintenant au 7e siècle. Là, j'ai débrossé assez rapidement à 600 ans ou presque 700 ans d'évolution des idées, d'évolution du paysage religieux. Au 7e siècle, si on prend les témoignages historiques pour ce qu'ils sont un par un, les témoignages contemporains des faits, on n'a rien qui nous établit l'islam comme il se dit avoir été créé. Un des premiers, des tout premiers témoignages à parler de... Enfin, de Mahomet, il ne parle même pas de Mahomet, à parler des Arabes et de leur vocation de conquérir la Terre Sainte, c'est celui qui nous est rendu par Théophan, notamment, qui nous parle de la bataille de Mouta en 629. et on voit qu'il existait, si on se place dans un environnement vierge de toute influence dite musulmane, on voit qu'il existait à cette époque un parti arabe qui voulait conquérir la Terre Sainte et qui a essayé de le faire en 629 en passant le Jourdain à Mouta et qui a échoué en se faisant battre par les Byzantins. On a ensuite divers témoignages qui nous rendent compte de ce que des Arabes déferment du désert sur le Proche-Orient, donc sur les rivages méditerranéens, déferment du désert d'Arabie. Là, on n'est plus en Syrie, il s'est passé quelque chose peut-être, on en discutera. Ils déferment sur la Terre Sainte. L'évêque Sophrone de Jérusalem, dans un serment qui est de 634, nous dit que c'est Sarazin, Sarazin, ça veut dire ceux qui vivent sous la tente, c'est comme ça qu'ils désignent les Arabes, les nomades, nous dit qu'ils se targuent de conquérir le monde entier. Et puis, ils se répandent en pillages et en destruction, ils brûlent les églises, les monastères, ils tuent beaucoup de gens. On a d'autres témoignages qui nous rendent compte de ce que, alors je vais parler de la Doctrina Jacobi, qui est peut-être même le plus ancien témoignage qui nous parle éventuellement de Mahomet, Doctrina Jacobi qui date de juillet 634 et donc un témoignage qui est vraiment contemporain des faits qui se passent, raconte en fait la conversation entre deux juifs rabbiniques qui parlent d'un prophète qui serait apparu dans le désert. On disait que le prophète était apparu venant avec les Saracens, les Sarazins et qu'il proclamait la venue du Messie qui allait venir. Ça, c'est très intéressant. Je pourrais lire le reste du témoignage après coup. Les deux juifs ne sont pas d'accord que c'est un prophète selon eux. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète pour les juifs ? Qu'est-ce que c'est que le prophète qu'ils attendent ? Les juifs rabbiniques qui ne croient pas que Jésus est le Messie, ils attendent toujours le Messie. Et dans leur tradition, selon les prophéties de Manachie, la venue du Messie sera précédée par celle d'un prophète qui annoncera la venue du Messie. Pour les chrétiens, ce prophète, c'est Jean-Baptiste qui annonce la venue du Messie. Mais on voit bien à ce moment-là que... Alors, Mahomet, si c'est de Mahomet qu'il s'agit là-dedans, on remarquerait que le témoignage ne le dit pas. C'est quand même relativement peu de choses sur Mahomet à partir de ce genre de témoignages. Mahomet se proclame prophète non pas au sens musulman, mais au sens où les juifs le perçoivent. Il proclame la venue d'un Messie qui doit venir. Ça, c'est très étonnant. On a ensuite un autre témoignage qui doit être lu de 660 et qui rend compte de ce qui s'est passé un petit peu avant. Donc, 660, on est relativement peu de temps après les faits, on est 30-40 ans après. Ce témoignage, c'est la chronique du Pseudo-Cébéos qui est un évêque arménien. Alors, Cébéos, si on pense que c'est lui, Pseudo-Cébéos, si on pense que ça lui attribue à tort. Ce témoignage dit que les juifs appelèrent les arabes à leur aide et leur enseignèrent leur parenté grâce au livre de l'ancienne alliance. Bon, c'est assez étonnant, ce genre de témoignage. On ne voit pas très bien ce que ça vient faire dans l'histoire de l'islam tel qu'on la connaît. Mais quand on poursuit dans la lecture, il est question du témoignage d'un spectateur même d'une prédication d'un certain Mahomet, je pense que ça nomme Mahomet, évidemment, un ismaélite à Médine. Et cette prédication nous dit en ce temps-là, il y avait un ismaélite, enfin, comme il y a jeudi, il y avait un ismaélite, donc un arabe appelé Mahomet, un négociant. Il se présenta à eux comme sur ordre de Dieu, eux étant la population de Médine, les arabes de Médine, comme un prédicateur, comme le chemin de la vérité. Il leur a appris à connaître le Dieu d'Abraham car il était très bien l'instruit et à l'aise avec l'histoire de Moïse. Donc on voit là son personnage de Mahomet, on va l'appeler Mahomet, instruit dans la religion de Moïse. Et il ajoute dans un serment, Dieu a promis ce pays, ce pays, c'est la terre sainte, c'est la terre promise à Abraham et sa postérité. « Maintenant, vous, vous, arabes, vous êtes les fils d'Abraham et Dieu réalise en vous la promesse faite à Abraham et à sa postérité. » Donc on voit qu'il y a une association d'Ismaël et d'Estaing d'Isaac en disant « La terre sainte vous appartient à vous aussi, Ismaïlite. » Donc là, avec ces quelques témoignages qu'on a qui datent tous d'avant 660 et pour certains qui datent même du moment même des faits, on a la description de Mahomet comme étant non pas le prophète d'une nouvelle religion mais quelqu'un qui est instruit dans la religion juive, le rôle de religion juive, professant la venue du Messie et que pour cela il faut aller conquérir la terre sainte. On n'est là plus du tout dans le paradigme musulman en fait. Et ce qui est très curieux c'est que ces témoignages qui sont d'époque, enfin ce qui est très curieux c'est que moi m'a le plus frappé, c'est que ces témoignages qui sont d'époque et absolument d'époque contralisent absolument le discours qu'on voit apparaître 200 ans plus tard ou du moins dont on a les traces écrites 200 ans plus tard qui nous racontent l'histoire de l'apparition de l'islam comme on le connaît. Alors je vois qu'il est déjà à 16 minutes j'ai... Je peux aller un peu plus loin parce qu'en continuant en fait, moi ce que j'avais préparé c'est une petite chronologie en fait de ce qui se passe au 7e, 8e siècle mais faites uniquement d'après des témoignages ultra contemporains. Je peux m'arrêter là mais on n'est pas encore là... Ce que je vais faire je te laisse jusqu'à 25. Ok on va voir. Ça veut dire que tu as 9 minutes. 9 minutes. Les matières. Les gens sont des aïe cordueux avec moi. Évidemment les choses. C'est pas une télévision. Alors pour continuer la petite histoire bon on a donc cette figure de Mahomet qui émerge mais dont on ne sait pas vraiment grand chose en fait. Les témoignages nous disent qu'il est marchand, négociant qu'il est prophète au sens des juifs rabbiniques qu'il annonce la venue du Messie qui doit venir. Bon si on ramène ça au Coran donc le Coran les premiers exécutifs en perdent pas au complet du Coran qu'on dispose il date du 9e siècle dans le Coran le Messie il s'appelle Jésus et il est bien stipulé dans le Coran que le Messie est déjà venu c'est a priori le même Jésus que les chrétiens et donc c'est moins à une venue du Messie qu'appelle donc le prédicateur Mahomet mais à un retour du Messie un retour du Messie et là on voit les connexions avec la fameuse idéologie messianiste dont je parlais précédemment on voit la connexion avec le témoignage de Sophrone qui nous parle de ses sarrazins comme vouloir conquérir le monde entier ils ont ce projet qu'en est-il ? on poursuit un peu l'examen des faits et alors là on a des témoignages nombreux qui nous montrent ça la prise de Jérusalem a lieu entre 637 et 638 on ne connait pas la date exacte et on a à la prise de Jérusalem des témoins contemporains donc des faits qui nous racontent comment les arabes prenant la ville se précipitent aussitôt sur l'esplanade du temple guidée par des juifs pour y reconstruire le temple pour édifier un lieu de prosternation un lieu de culte on a plusieurs témoignages on a celui de Théodore qui est cité par Alfred Brick Prémard dans ce livre qui fait partie du Big Bang de la recherche dont je parlais les fondations de l'islam on a on a également une lettre de l'académie de Jérusalem à la diaspora d'Egypte toujours contemporaine des faits qui sont décrits qui nous dit que lorsque les arabes vinrent à Jérusalem il y avait avec eux des hommes d'entre les fils d'Israël qui leur montraient l'emplacement du temple et effectivement le temple a été reconstruit à cette époque là un édifice cubique cubique donc c'est la forme du Saint des Saints et on a un témoin en 670 un pèlerin gaulois franc on va dire franc qui est venu en terre sain à cette époque là et qui nous raconte qu'effectivement il y avait à cet endroit là une maison de prière quadrangulaire construite de manière grossière sur les ruines un lieu de culte qui peut accueillir 3000 personnes c'est très étonnant ça parce que le temple de Jérusalem c'est pas une simple mosquée c'est pas un lieu de prière ou un petit oratoire comme ci comme ça pour les juifs c'est une symbolique énorme on ne reconstruit pas à la légère le temple de Jérusalem il y a eu des tentatives en 614 quand les perses aidés par des juifs ont repris la ville et on a vu que ça n'a pas abouti donc c'est pas anodin en fait cette reconstruction du temple et ça nous place évidemment dans la croyance du courant messianiste nazaréen sachant que les nazaréens étant le même juif on a les facilités à les voir dans les juifs qui sont décrits comme guidant et accompagnant les arabes lors de la conquête on a donc une forme d'alliance entre des nazaréens des juifs en tout cas et des arabes qui est établi par ces témoignages mais ce que d'autres témoignages contemporains nous donnent donc la suite de la chronique de Pseudo-Cébéos c'est que cette alliance finit par s'arrêter et que il y a même c'est même un retournement Cébéos nous parle d'un complot de juifs rebelles qui fort du soutien des agarènes donc les arabes Agaren dont ils ont joui quelques temps ont cherché à reconstruire le temple de Salomon donc le temple de Jérusalem ayant retrouvé l'emplacement appelé Saint des Saints ils construirent le temple sur sa base pour servir à leur prière mais les ismaïlites jalousèrent les juifs les chassèrent de cet endroit et le prirent pour leur propre lieu de prière j'ai un premier indice de renversement de cette alliance dans le même témoignage il poursuit il y avait le chef des ismaïlites donc on imagine que c'est Omar le deuxième calife qui vint prier dans le lieu de prière des juifs et ensuite il explique qu'il y avait une espèce de complot des juifs pour reprendre le temple pour reprendre le temple et que Omar mène l'enquête et que menant l'enquête il se rend compte de la culpabilité de ces gens et il ordonna que six des principaux juifs impliqués dans le complot soient exécutés il termine aux autres juifs de s'en retourner chez eux on voit là le retournement à mon sens de l'alliance entre les nazaréens et les arabes une alliance dont on n'a pas de traces dans le discours musulman en discours musulman on a évidemment le fait que des juifs rabbiniques rabbiniques de Médine aient invité Mahomet à la suite de son expulsion de la Mecque mais on n'a rien qui concernerait un courant nazaréen judéo-nazaréen en tant que tel si on poursuit un peu notre petite analyse des faits à mesure qu'ils apparaissent dans l'histoire on a en 644 une controverse on pourrait dire je ne sais pas si on peut parler d'un dialogue islamo-chrétien puisque le mot même d'islam n'était pas encore employé à ce moment-là il apparaît au 8ème siècle pour désigner la religion des arabes à l'époque on parle de la religion des émigrés du mouvement des ismailiens des saracens comme je le disais cette controverse elle a lieu entre l'émir Saïd ibn Amnir qui n'est pas le conquérant de l'Egypte mais qui est le gouverneur d'Oms et le patriarche d'Oms qui s'appelle Jean Ier et dans cette controverse qui est documentée donc on a retrouvé les traces il n'y a aucune référence à cet islam en fait il n'y a pas de référence à Mahomet il n'y a pas de référence à une prophétie il n'y a pas de référence au Coran et ce qui est très curieux c'est que l'émir en question pour expliciter sa façon de voir le monde on va dire sa religion à ce patriarche Jean Ier il fait venir un scribe juif qui se réfère à la Torah en hébreu bon moi j'y vois là et avec le père Édouard-Marie derrière j'y vois là non pas un juif mais ce que un patriarche Jean Ier a pris pour un juif parce qu'effectivement il y a une extraction juive il est hébreu mais c'est là un mazarien qui accompagne qui accompagne encore qui accompagne l'émir bon ensuite on a des témoignages de la guerre civile interne aux arabes alors il a parlé de la transition musulmane c'est une chose mais on en a d'autres on remarque également qu'on a une absence totale dans les tout premiers temps on va dire entre 640 680 on a une absence totale de mention à Mahomet on n'a pas de document qui en fasse qui en fasse état on n'a pas de mention au Coran en tant que tel comme un livre constitué il n'y a par exemple rien d'islamique en tant que tel chez le calife Moua Boullia c'est le cinquième calife je crois s'il ne le tente pas je crois même qu'il utilisait des pièces marquées de les croix c'est quand même assez curieux on a l'impression qu'on n'est pas encore dans l'environnement islamique la première mention dite islamique d'un Muhammad elle apparaît en 683 alors on avait des témoignages de paravent dans des écrits qui n'étaient pas des écrits arabes en tout cas que l'islam ne revendique pas pour lui mais la première mention islamique d'un Muhammad elle apparaît en 683 sur une pièce de monnaie qui a été frappée par un opposant au pouvoir califal l'opposant s'appelle Abdallah Ibn al-Zoubar il est gouverneur de Bishapour en Iran et il a frappé une monnaie sur laquelle on voit pour la première fois à côté de son effigie enfin autour de son effigie la mention Muhammad Rasoulala donc que les musulmans aujourd'hui trahissent trahissent le napsus c'est pas mal traduisent par Mahomet et l'envoyé de Dieu Mahomet prophète de Dieu mais qui en l'état si on prend les mots pour ce qu'ils sont ne dit pas forcément ça elle dit Muhammad c'est à dire ce que veut dire Muhammad je crois que c'est béni ou loué ou très loué très loué et l'envoyé de Dieu c'est l'acclamation messianique typique qu'on a dans la Bible dans les taumes il y en a plusieurs qui parlent de ça c'est l'acclamation messianique qui est celle qui accompagne Jésus quand il arrive à Jérusalem on ne peut pas dire quand on considère les témoignages à mesure qu'ils arrivent que cette pièce identifie un personnage qui se serait appelé Muhammad ou il pourrait être surnommé Muhammad comme étant le prophète de la nouvelle religion tout au plus quand on analyse des pièces généralement ce qui est marqué sur la pièce se rapporte à l'effigie qu'il y a dessus et le fameux loué loué soit l'envoyé du Seigneur il y a toutes les chances que ça se rapporte à Zoubaïr lui-même qui se prétend à ce moment-là être lui-même un Muhammad et on se rend compte qu'il y a toute une effervescence en fait dans le mouvement des Arabes entre entre eux on va dire des factions au moins deux celle du calife celle de l'anticalife et que il commence à se prévaloir d'arguments religieux pour pouvoir rêver au pouvoir on va te passer les autres minutes ah oui bon alors je viens m'arrêter là on poursuivra un peu par la suite parce qu'on n'a toujours pas été jusqu'à la création de l'islam dans mon propos et tu saurais est-ce que tu saurais moi ça ne me dérange pas parce que tu saurais en cinq minutes le faire raccourcir pour aller directement je peux le raccourcir et je pense qu'éventuellement on y reviendra parce qu'il y a des choses très importantes qui s'y passent comment justement pour moi le lancement vers l'islam enfin tu vois oui 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 alors l'histoire l'histoire t'a été présentée dans la tête du père Galet en poursuivant ces témoignages là on aboutit en fait à une chronologie une petite chronologie qui va jusqu'au 8-9ème siècle à peu près et cette chronologie en tant que telle et elle repose uniquement sur les faits qui sont établis les faits réels et dont on a des témoignages contemporains absolument contemporains et d'après cette chronologie on voit qu'on ne peut absolument pas attribuer la naissance de l'islam à Mahomet évidemment l'islam est né mais on ne sait pas quand il est né exactement on voit au contraire qui est en fait la construction très progressive d'une religion des arabes qui petit à petit va prendre le nom d'islam mais qui n'a pas forcément le visage de l'islam comme on le connaît aujourd'hui en fait ce visage de l'islam on pense qu'il apparaît au 9ème siècle c'est ce que défendent maintenant la plupart des islamologues bon donc on a cette chronologie comme ça vous avez donc comme ça on va dire la première piste de travail du père Édouard-Marie Galet bon je l'ai un peu complété parce qu'il y a des découvertes nouvelles depuis sa thèse et à partir de cette chronologie on peut aller questionner la tradition musulmane elle-même cette tradition musulmane dont je vous dis qu'on a les premiers textes les premiers recueils datent du 9ème siècle alors les musulmans disent que ça vient de tradition orale qui est antérieure mais en tant que tel les textes c'est-à-dire les témoignages contemporains des faits qui sont décrits datent du 9ème siècle alors que la chronologie que je vais présenter elle est fondée sur des faits dont les témoignages datent du moment quasiment du moment même des faits donc en fait on peut considérer cette historiographie musulmane cette tradition musulmane à la lumière de cette chronologie et se rendre compte qu'en fait là-dedans il y a il y a beaucoup de choses à élaguer en fait et que vu que cette tradition musulmane ne correspond pas à l'établissement des faits comme il se présente à nous il y a eu une entreprise de construction ou de reconstruction de l'histoire en fait et c'est tout le problème qu'on a en abordant la tradition musulmane alors il ne s'agit pas de la rejeter en bloc ce n'est pas du tout le cas mais il s'agit de la considérer pour ce qu'elle est à savoir un corpus doctrinal apparu donc en milieu impérial qui justifie le pouvoir des califs qui le justifie par un discours religieux par l'identification à la figure d'un prophète donc on voit qu'il n'existait pas en tant que tel au moment des faits prophète étant le Mahomet et donc il s'agit de manier cette tradition avec beaucoup 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 de pincettes et ensuite poursuivant ce travail-là maniant la tradition avec des pincettes on retrouve dans cette tradition on retrouve dans les hadiths et on retrouve en particulier dans le texte coranique lui-même tous les vestiges de cette histoire dont je vous ai parlé les vestiges de cette chronologie réelle dont on n'arrive pas à rendre compte le discours musulman il s'agit en fait de lire cette tradition musulmane de lire le Coran sans le prisme musulman ça j'en ai fait l'expérience c'est assez intéressant la plupart des Corans aujourd'hui qu'on trouve sont glosés c'est-à-dire que la lecture on est orienté par des gloses des textes entre crochets qui forcent le sens la compréhension du texte dans le sens voulu par les commentateurs qui se sont succédés depuis le 9e siècle et encore bien après on va nous dire à tel endroit là il faut comprendre que c'est la Mecque là il faut comprendre que c'est Mahomet mais là il faut comprendre que c'est l'ange Gabriel mais fort de cette connaissance du tout premier siècle comme je l'ai montré et puis sans le prisme musulman on se rend compte que les traditions musulmanes le Coran les nombreux passages du Coran racontent en fait toute autre chose que ce que le discours musulman veut leur faire dire ils racontent en fait cette histoire d'une alliance de Nazaréens et d'Arabes du projet de conquête de Jérusalem de l'échec du retour du Messie à Jérusalem il nous raconte en fait comment à partir du projet messianiste déçu de l'alliance arabo-nazaréenne un nouveau projet messianiste est né chez les Arabes qui ne se sont pas départis de l'idée qu'ils avaient été choisis par Dieu pour conquérir le monde et en éradiquer le mal et qui sur les deux siècles qui ont suivi l'échec du retour du Messie et la reconstruction du Temple à Jérusalem sur les deux siècles qui ont suivi se sont donné une justification a posteriori de cette espérance qu'ils avaient été choisis par Dieu ils se la sont donnée en construisant le Coran en construisant les traditions musulmanes comme on les connaît pour se justifier voilà à peu près à peu près résumé en 30 minutes équivalent de 150 ans de recherche donc forcément il y a beaucoup de blanc donc on va passer à la réponse de Karim donc tu as 30 minutes ouais si je fais moins je fais moins c'est pire donc toi qui tu as besoin c'est parti donc je te remercie Olaf pour ta présentation je vais essayer de résumer les points pour que les gens en fait est-ce que juste avant je peux faire une incise mais c'est plutôt sur la méthode c'est pas sur le fond je vais essayer de me prévenir un peu de ça ici très souvent quand j'ai discuté avec des musulmans je me suis rendu compte que les arguments qui m'étaient renvoyés ne concernaient pas la thèse en elle-même mais concernaient en quelque sorte une représentation de la thèse et ne concerne pas les faits la thèse en elle-même et bon j'espère que ce ne sera pas le cas ici et que tu arrêteras ce que j'ai raconté et puis que si je me suis trompé bah écoute on va toujours se corriger on est là pour ça mais qu'on n'ira pas divaguer sur des choses qui seraient hors sujet on va essayer allez très bien donc je te remercie pour ton intervention donc si j'ai bien compris la thèse tu me dis si je me trompe donc on a un groupe de chrétiens qui sont sortis en fait du judéo-christianisme ils ne sont pas chrétiens enfin c'est dans ton point de vue mais ce n'est pas mon point de vue c'est le point de vue de tous les chrétiens d'accord donc en fait ils sont dans les chrétiens de l'époque les sources christianistes voilà ils sont dans les sources du christianisme si vous les considérez comme sectes ça c'est autre chose moi ce que je veux juste savoir c'est que ils sont sortis du judéo-christianisme et ça a donné une sorte de groupe d'accord qui a fait une émigration qui est partie en fait en Syrie et ce serait en fait eux qui je résume vraiment dans les grandes grandes lignes qui auraient fait une alliance judéo-nazarienne avec les arabes pour pouvoir ensuite fomenter un plan de reconstruction du temple de Jérusalem en reprenant Jérusalem afin de faire ce qu'on appelle le retour messianique ou en tout cas l'accélérer d'accord donc ils se sont servis des arabes ensuite ces arabes là ayant réussi le plan de base des judéo-nazaréens ce qui s'est passé c'est qu'ils se sont rendus compte que le messie ne revient pas donc on s'est fait avoir on s'est fait berner donc ce qu'il faut c'est vous supprimer donc on décide de supprimer les judéo-nazaréens ont décidé de supprimer leur héritage leur patrimoine et même leur existence oui ça se fait sur une période longue c'est pas si tu as résumé 150 ans de recherche en 30 minutes moi je te résume la thèse en 3 minutes donc c'est un plan califal donc c'est à dire que voilà ce sont des on va les appeler des musulmans qui ont décidé de faire cette chose là et pour pouvoir ensuite prendre le relais et se garder eux-mêmes en fait on va dire le reste donc ok très bien moi c'est j'ai bien compris la thèse en tout cas comment vous vous l'avez vous l'avez apporté maintenant moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer par avant de questionner la thèse en elle-même c'est vérifier les compétences en fait scientifiques du père Galais c'est à dire vu que c'est la thèse du père Galais que toi tu as vulgarisé c'est malheureux c'est qu'il n'est pas là pour répondre bien évidemment mais en fait il n'aura pas besoin de répondre parce qu'il a déjà répondu en fait dans ses oeuvres donc on va en fait voir vérifier avant tout si celui qui fait la thèse parce que c'est quand même soutenu je vais soutenir devant un doctorat pour avoir un doctorat etc on va voir s'il a les compétences nécessaires pour le faire et ce qu'il a dit à travers ses écrits si ce sont des choses justes oui ou non et on va en fait pouvoir ensuite si tu veux avancer comme ça sur la thèse donc je vais prendre des petits exemples très simples voilà ça c'est un article qu'il a écrit qui s'appelle une lecture araméenne du coran confirmée par le turc confirmée par le turc d'accord c'est sur la sourate 1924 donc c'est à propos d'une chose par rapport à Luxembourg etc ceux qui ne le connaissent pas c'est un libanais chrétien qui en fait a expliqué le coran à la lumière de l'arame et au syriaque au niveau de la langue en disant que le coran doit être un lectionnaire qu'on doit lire avec cette langue là on comprendra plus le coran qu'avec l'arame c'est à peu près ça donc on a on a on a on a on a donc le père Marie-Hélène qui nous dit par exemple que Isit est à Paris dont le commentaire donc le tafsir est devenu la référence en islam quoi qu'il fût chrétien un chrétien ayant renié sa foi je me dis mais où est-ce que le père Galaise a-t-il pu trouver que Tabari était un chrétien je ne sais pas qu'il est chrétien il dit qu'il est chrétien renégat il était chrétien il était chrétien sauf que le problème c'est que ça n'existe pas il s'est trompé de Tabari il a confondé avec Ali c'est pas le commentateur du Coran il a confondé avec Ali Ibn Sahd Rabban Tabari qui est une autre personne qui lui était un chrétien peut-être et qui s'est converti au christianisme et au mieux à l'islam donc c'était juste pour te montrer qu'il faut quand même vérifier les sources avant de les créer je vais vraiment très très vite parce qu'en fait c'est pour montrer que le père Galaise en fait il fait des erreurs partout Karim, juste si tu peux arrêter s'il te plaît parce que ça fait beaucoup de... enfin au niveau du son ça peut causer des problèmes et puis tout à l'heure il y a des... Ah c'est des... C'est un méchant Très bien Ensuite Jean du livre et Nazaréen dans le Coran donc je vais même pas dans le texte je vais dans les notes de votre page dans les notes il y a plein de choses dans cet article-là qui ne vont pas je te prends un exemple donc il parle du cas de Waraka que tu connais très bien ça on va y venir après Ensuite il parle de la surah 9.30 Pourquoi ? Parce que selon le père Édor Marie Galaise tous les termes Nasara donc Nasara dans le Coran sont des interpolations ce sont des ajouts qui ont été faits ultérieurement D'accord ? Pour lui il dit que tous les... Non pas tous Pour lui si sauf justement si tu veux laisser y venir tous sauf surtout celui qui est de la surah 9.30 qui lui a posé de très gros problèmes et c'est pour ça qu'il le met en note celui de la surah 9.30 il dit donc que l'interpolation commence par l'expression Wannasara problème c'est pas ce qui est marqué dans le Coran en arabe donc là je me pose des questions où est-ce que le père Galaise a-t-il vu Wannasara dans la surah 9 verset 30 moi ce que j'y lis c'est Wannasara et les chrétiens disent ou ont dit ce que je veux dire c'est que les lazariens disent ça on va y revenir après ce que je veux t'expliquer c'est juste que le père Galaise n'a pas l'air de connaître l'arabe il ne fait que de reprendre ce qui a été dit et il met des mots dans le Coran qui n'existent pas dans ce verset là ensuite dans la même note il dit que ce verset 9.30 dit donc que grossièrement que les nazarats croient que Jésus est le fils de Dieu ce qui est absolument contraire à ce que croyaient les nazariens historiques donc en fait si tu veux on a un problème ici et lui il l'a très bien vu il se dit bon là j'ai un nazara qui ne convient pas en fait à la thèse judéo-nazarienne qu'est-ce qu'il dit il dit en fait que les interpellateurs ont tellement bien interpellé qu'ils en fait exprès pour montrer que ce sont bien des chrétiens dont on parle et pas des judéo-nazaréens on va voir de quoi il s'agit par la suite ensuite voilà il cite le message de Jésus je ne vais pas faire ma veste mais je vais y rester comme ça le message de Jésus ça c'est la note numéro 8 il dit que le message de Jésus c'est l'ingile terme au singulier que le texte coranique associe souvent à celui du Torah il ne s'agit pas des quatre évangiles des chrétiens mais d'un seul celui que les témoignages patristiques indiquent être celui des nazaréens précisément parfois ils sont également appelés les hébionites ce qui n'est pas leur nom mais un qualificatif et ils précisent donc les pères de l'église que cet évangile unique est un texte déformé de l'évangile de Matthieu moi j'ai un problème avec le père Galé je vois qu'il a totalement confondu trois choses on a ce qu'on appelle dans les sources patristiques l'évangile des hébionites l'évangile selon les hébreux et l'évangile des nazaréens ce sont trois ouvrages différents le premier ouvrage il a été écrit selon Jérôme qui écrit ça dans sa lettre au Pélagien il dit que l'évangile des nazaréens c'est écrit en langue araméenne et syriac d'accord l'évangile des hébionites c'est un évangile qui est écrit en grec celui de Matthieu l'évangile selon les hébreux c'est un évangile qui est écrit en grec en fait le père Galèze a fait un mélange entre les deux et il a mélangé l'évangile des nazaréens et ensuite il a fait coller à l'évangile des hébionites pourquoi ? parce que Epiphan qui est le seul à nous rapporter le témoignage sur l'évangile des hébionites on a sept fragments qui sont de lui qui sont rapportés dans son livre sur les hérésies c'est le seul c'est le seul témoignage mais il dit que c'est en fait un évangile falsifié de Matthieu et mutilé et le père Galèze nous dit que c'est l'évangile de Matthieu déformé il a confondu l'évangile des nazaréens avec l'évangile des hébionites qui sont totalement deux choses différentes dans les sources patristiques si tu veux plus de références je te renvoie à ce livre-là qui est en douze tomes de mille pages chacun ça s'appelle Histoire du christianisme c'est écrit par les plus grands historiens de France et les professeurs en critique textuelle etc donc il y a douze tomes comme ça donc voilà ensuite bon ça ira pour ces petites choses-là ensuite je vais passer à l'intérieur parce qu'il y a des choses que le père Galèze en fait a dites mais après je vais passer à ton intervention le père Galèze en fait ça tu n'en as pas parlé parce que je pense c'était surtout par manque de temps il a écrit plein de choses dans son livre mais en fait si tu veux je vais m'arrêter sur ce qu'on appelle le pont le véritable pont qu'il y a entre ce qu'on appelle l'islam donc Mohamed et les judéo-nazaréens donc il y en a eu plusieurs qui ont été avancés avec une alliance judéo-nazaréenne arabe qui d'ailleurs n'a aucune source c'est-à-dire que ça je te demande de m'importer une source sur ce scénario-là c'est Béos on va y revenir ensuite donc voilà le véritable pont ce serait comme Bader de dire le soutien le père Galèse qui en fait serait un judéo-nazaréen qui a réussi en fait à convertir Mohamed et le rendre judéo-nazaréen à son tour donc il lui a prêché la doctrine du judéo-nazaréisme Khadija était une judéo-nazaréenne aussi voici en fait les thèses les choses en fait qui sont avancées comment il le sait c'est très simple il prend nos sources et il dit par exemple que le hadith qui est dans le Bukhari numéro 3 dit qu'il savait lire l'hébreu et qu'il transcrivait l'évangile en hébreu ce qu'il pouvait très bien donc ce que je vais faire c'est que c'est juste pour te montrer en fait parce que ça c'est juste la base donc avant ça s'appelait au gros on va s'intégrer en fait aux petites choses pour montrer en fait si tu veux que ça en fait ce qu'il raconte tout est faux donc peut-être que pour toi comme tu dis c'est très sourcé donc oui on a un livre qui a des sources partout c'est vrai c'est super mais le fait d'avoir plein de sources n'en fait pas une vérité en fait donc on prend voilà je prends la page 127 où il parle de Waraka donc je vais lire et je vais commenter en même temps donc parmi les figures plus ou moins réelles que la tradition liée au personnage de Mohamed la dernière à regarder n'est pas la moindre Waraka ibn Naufal portant du postulat que Nasara égale chrétien beaucoup n'ont guère attaché d'importance à cette figure qualifiée par les traditions musulmanes musulmanes de Nasrani ni au fait qu'il soit dit prêtre car comment un prêtre chrétien pourrait-il être un inspirateur de Mohamed certes justement ce n'est pas un prêtre chrétien en fait il dit que c'est un prêtre judéo nazaréen la question déjà que je lui ai posé c'est où est-ce qu'il est marqué dans nos sources que Waraka est ce qu'on appelle un kass en arabe un prêtre ça c'est un défi que je demande au Bergalès ça n'existe pas il n'a fait que reprendre d'ailleurs on reprend en fait tout son chapitre il est établi sur le livre non pas le Messie et le prophète comme lui l'a fait mais il a repris juste en fait Joseph Aziz alias le père Abu Moussa el-Hariri qui a écrit en fait un livre qui s'appelle le prêtre et le prophète et le prophète et donc en fait il ne fait que citer cette personne là comme source en fait de sa thèse et on va vérifier en fait toutes ces choses donc première question que je pose c'est dans nos sources islamiques montrez-nous que le terme prêtre existe pour Waraka premier point donc lui-même le dit après le dossier réuni par Joseph Aziz est exhaustif sur ce point dont le nom évoque une feuille de papier donc il parle de Waraka il nous suffira d'en donner les éléments principaux les renvois aux ouvrages arabes dépendent de cette étude donc voilà ce n'est pas lui-même ne sachant pas lire l'arabe ne connaissant pas nos sources il passe par des tiers donc peu après le début du livre peu après le début du livre premier de Bukhari donc le Sahab Bukhari qui sont donc des recueils de traditions prophétiques on nous donne les indications suivantes cet homme Waraka ibn Nafal était cousin de Khadija du côté de son père il avait embrassé le nazaréisme avant l'apparition de l'islam il savait écrire l'hébreu et avait copié en hébreu toute la partie de l'évangile que Dieu avait voulu et retranscrivait donc ça c'était le hadith numéro 3 de chez Bukhari d'accord là le père Galès a mis nazaréisme d'accord parce que le terme ça renvoie au terme nazara donc pour lui dès qu'il y a marqué nazara c'est forcément les nazaréens judéo nazaréens très bien donc moi là où j'ai un problème c'est que c'est ce hadith qui a fait beaucoup de problèmes et qui vous a vraiment en fait aiguillé par rapport à Waraka par rapport à Mohamed c'est à dire que vous vous servez de ce hadith là ce texte là pour dire que Waraka était un judéo nazaréen et qu'ensuite il a vu qu'il connaissait l'hébreu et que c'était l'évangile de Matthieu en hébreu qu'il avait et que c'est ça l'injil et qu'il l'a prêché à Mohamed dans ce cas là vous faites la relation et le pont comme ça donc là on va faire un petit peu de critique textuelle ensemble très simple franchement le père et mari d'Edouard Galès seraient venus me voir ça lui aurait été de faire 6 pages sur la question et de perdre toute crédibilité la première c'est que le hadith numéro 3 de Bukhari où il est marqué que Waraka a écrit l'évangile en hébreu d'accord problème parce qu'après dans la page suivante il nous dit que chez son élève dans le sahib muslim c'est bizarre c'est marqué non plus en hébreu mais en arabe c'est à dire qu'il savait lire l'arabe et qu'il retroscrivait l'évangile en arabe donc en fait il s'est posé une question et puis il a fait une conclusion qu'en fait c'est simple il traduisait en fait de l'hébreu en arabe l'évangile des judéo nazariens très bien mais sauf que pour que ça tienne il faut déjà vérifier en fait nos sources nos sources en fait c'est pas besoin d'aller chez le muslim son élève on reste chez Bukhari je te donne les numéros tu vas tu prends le hadith qui est le numéro 4953 tu prends le hadith qui est le numéro 3392 tu prends le hadith qui est le numéro 6982 c'est exactement le même texte qui est rapporté sauf que c'est marqué en arabe donc on a une petite version qui marque en hébreu et en face on a trois versions qui disent en arabe au sein même de Bukhari la question que je vais poser c'est déjà pourquoi est-ce qu'il y a ce parti pris je choisis ce que je veux et je ne cite pas le reste deuxièmement deuxièmement c'est la même chaîne de transmission la chaîne de transmission qui est dans le Bukhari sur le hadith numéro 3 donc je vais te la faire à l'envers c'est Yahya ibn Bukhair qui rapporte selon Al-Layth qui rapporte selon Al-Ruqay qui rapporte selon Az-Zuhri qui rapporte selon Roi et qui rapporte selon Aisha donc là on a une chaîne de transmission c'est cette même chaîne de transmission qui est dans les autres récits que je t'ai donné la question qu'on se pose on a plein de versions avec la même chaîne de transmission à un détail près il y a une contradiction comment on fait ? alors soit tu fais comme certains ont fait tu fais un assemblage en disant c'était les deux c'est-à-dire qu'ils retranscrivent les revendent en hébreu et en arabe soit tu dis et tu reconnais très simplement comme il faut le faire et je vais te montrer pourquoi qu'en fait c'est juste une erreur de copie ce qui est dans Al-Bukhari tu as la même chaîne de transmission le même texte sauf qu'au lieu de en hébreu c'est marqué en arabe et donc là en fait si tu veux regarde tout ce que ça change Waraka n'est plus un judéo-nazaréen Waraka ne retranscrit pas l'évangile hébreu donc l'évangile des judéo-nazaréens qui avait un évangile de Mathieu en hébreu etc donc ça change totalement la donne donc on continue on continue le texte que non il n'y a pas de souci le texte que je t'ai ramené c'est pareil il ne se retrouve que dans un seul ouvrage islamique à part Bukhari c'est à dire qu'en fait il existe chez Abu Dawood le hadith est numéro 1570 d'accord moi ce que je veux que tu comprennes c'est que hormis ces deux sources là toutes les versions qui existent dans tous les recueils de hadith disent en arabe donc je suis désolé je ne vais pas me baser une thèse parce que c'est sur ça que ça a été basé principalement je ne vais pas me baser ma thèse sur ça pour montrer des choses alors qu'en fait ça n'a absolument rien à voir non Waraka ça veut dire l'arabe et retranscrivait l'évangile en arabe c'est tout deuxièmement le terme non on va continuer excuse moi la lecture de ce que disait le Père Galèse parce que en fait c'est en rapport avec ça retenons immédiatement deux points clés Waraka était un cousin par alliance de Mohamed ou même de manière directe il utilise un évangile unique écrit en hébreu ou du moins en caractère hébraïque il s'agit évidemment de l'injil du texte coranique d'une version du Matthieu araméen modifié par les judéos nazaréens ainsi que nous l'avons vu maintes fois donc comme je l'ai montré tout à l'heure en fait le Père Galèse continue de se tromper entre l'évangile des judéos nazaréens qui lui n'est pas falsifié avec l'évangile des hébionites qui lui selon Epiphane est falsifié et en fait donc c'est exactement ce que je te dis voilà il imagine en fait tout un scénario avec Waraka sur base de l'hébreu or le problème c'est que non c'est en Arab que ça a été fait ça change totalement la chose ensuite on passe à la page suivante 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 on va juste qu'on parle comme si vous voulez avec votre votre à la page suivante il dit donc le hadith sahih donne à lire la version d'Al-Mukhari le prêtre Waraka écrivait le livre en hébreu etc là la question que j'ai posée au Père Galèse c'est mais comment est-ce que tu peux parler d'interpolation dans tout le Coran et toi-même tu fais des interpolations s'il te plaît le mot prêtre dans le hadith de Bukhari et dans le hadith de Mousseline que tu sors tu peux me dire où est-ce qu'il est en arabe il n'existe pas c'est juste toi qui l'a rajouté parce que tu pars d'un postulat et tu fais une troncature du hadith ceci n'existe pas dans le texte arabe on continue donc en d'autres termes ce qui est suggéré ici c'est que rien ne manque la traduction en arabe de l'Égypte ou de l'Évangile unique qui connaît le texte coranique c'est-à-dire une traduction faite d'un prêtre nazaréen comme je t'ai dit ça n'existe nulle part dans nos sources ensuite il dit quoi la fameuse Syrah d'Ibn Hicham fournit un renseignement complémentaire et inattendu à propos de ce waraka il était nazaréen et il est devenu nénu nazaréen etc encore une fois en fait c'est la traduction du terme nazara qui le fait dire que c'est un judéo-nazaréen je vais y revenir là-dessus parce que ça en fait c'est tellement faux que c'est pareil ça ça brise la thèse donc on continue il cite en fait en bas de page la même chose encore à propos de waraka avec l'histoire du nazaréen ensuite il continue sur la page suivante avec encore une fois des sources en disant que ce sont des nazaréens et là il va commencer à entre guillemets 51 vies voilà ce qu'il dit cette affirmation trop méconnue est très significative c'est en sa dernière strate on l'a vu c'est-à-dire en sa partie la plus tardive que la charte de Médine mentionne les Quraychites comme ennemis du prophète au contraire Ibn Ishaq les présentait comme des promoteurs de l'islam et c'est bien ce qu'on y lit mieux waraka cousin de Mohamed était un de ces Quraychites devenus nazaréens les choses s'éclairent ce dont ces sources témoignent en fin de compte ce n'est rien de moins que la conversion au nazaréisme d'une partie de la tribu de Quraych un groupe de Quraychites parmi lesquels il faut compter waraka puis Mohamed a embrassé la foi judéo-nazaréenne ceci revêt une incortance capitale et ce n'est pas tout donc pour lui c'est très très important ce point là puisque je dis c'est le pont qui est nécessaire entre Mohamed et les judéo-nazaréens puisque c'est lui qui convertit selon Galèze le prophète Mohamed à cette chose là mais comme on le voit c'est basé sur du tout et n'importe quoi ensuite je continue sur ce qu'il raconte il prend tout son sens Mohamed Boukharie évoque aux muslims les transcriptions de l'ébreu à l'arabe c'est ce que je t'ai dit on continue waraka a traduit l'ébreu à l'arabe pour être l'injim on continue après il finit avec ça de plus d'après Al-Hallabi waraka Ibn Naufal se serait présenté comme prêtre et chef des nazaréens problème dans toute la Syrah Al-Hallabi ça n'existe pas en fait il a juste confondu les propos de Joseph Aziz qui a écrit le livre sur lequel il se base c'est Joseph Aziz qui dit ça ce n'est pas la Syrah Al-Hallabi ça n'existe nulle part ensuite il cite la Syrah Al-Hallabi en disant que waraka a dit nous sommes les seigneurs des arabes et leurs guides c'est à dire que les judéo-nazaréens sont les seigneurs des arabes et leurs guides d'accord non si c'est ce qu'il veut dire non juste avant il a dit que waraka était un korechite converti il n'est pas judéo-nazaréen juste avant il a dit que waraka était judéo-nazaréen d'accord c'était un korechite mais lui-même était un converti en fait et ce que je vais t'expliquer c'est que lui il cite cette chose là regarde il cite cette phrase là pour montrer que waraka les judéo-nazaréens waraka parle en disant nous sommes les chefs des arabes d'accord très bien il y a un petit problème c'est que en fait le père galaise comme je t'ai dit ne lisant pas l'arabe il est parti dans la sire non pas lui mais l'auteur qui était avant lui donc tout on a une chaîne de transmission on a Joseph Asi on a le père Edouard-Marie Galaise donc c'est deux prêtres et on a toi ensuite qui répètent la même chose donc ce que je veux dire c'est que tu as une belle chaîne de transmission comme ça mais pourtant on va voir qu'il y a une erreur pourtant je ne mets pas en doute le fait que vous soyez une personne de confiance etc donc on peut avoir une chaîne de transmission qui soit authentique entre guillemets avec une erreur regarde bien il cite la sire et il parle de le problème c'est que juste avant ce passage là le mariage du prophète Mohamed avec Khadija tu as Abu Talib qui prend la parole et il remercie Dieu d'avoir fait des d'avoir fait des Quraychites des lesçons d'Ismaël d'Abraham d'accord de leur avoir donné le territoire sacré la Mecque et d'avoir fait de eux donc les Quraychites les dirigeants Hukam c'est ce qui est écrit en arabe des Arabes là Waraqa prend la parole et dit gloire à Dieu nous sommes tout ce que tu as décrit et nous sommes les seigneurs des Arabes en fait en fait Waraqa ne parle pas des judéos de Nazaréen Waraqa valide ce qu'Abu Talib avait dit à propos des Arabes Waraqa étant un arabe il ne fait qu'une validation de ce qu'a dit Abu Talib à propos des Arabes donc on voit qu'en fait que tout ce chapitre là tout le chapitre est faux c'est à dire que tout est faux tu vois ce que je veux dire et ça pose problème parce qu'en fait c'est la base de votre pont je vois ton erreur mais je vois pas ce que tu veux dire c'est pas grave peut-être que tu comprends pas mais en tout cas les gens qui nous si j'ai compris ton erreur alors tu vas comprendre mon erreur ok très bien maintenant à propos du terme Nazara parce que tous les termes nazaréens qu'il a traduit c'est parce qu'il parle en disant en partant du principe que Nazara ça signifie nazaréen donc on a vu déjà qu'il a eu un problème face à la surate 9 verset 30 où en fait il a été obligé de dire que les interpellateurs ont dû même faire interpeller trop bien pour montrer que en fait le le c'est bien les chrétiens parce qu'en fait ce Nazara là qui disent que Jésus est le fils de Dieu ça correspond pas à son groupe de judéo nazaréen donc il s'est retrouvé devant un problème mais moi je vais aller plus loin que ça ici très bien c'est trois fois le mot Nazara à l'intérieur de ce texte c'est utilisé pour qui ? les Najranites les gens venus de Najran du Yémen les chrétiens qui sont venus voir le prophète Mohamed et qui m'ont débattu avec lui à propos de quoi ? de la divinité de Jésus Nazara signifie chrétien n'a jamais signifié judéo nazaréen sinon il faut que tu me prouves que les judéo nazaréens comme vous le maintenez donc déjà qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le fils de Dieu il faut maintenant que tu arrives à me prouver qu'ils croyaient que Jésus était Dieu dans nos sources en arabe Nazara signifie chrétien c'est tout d'accord ? c'était juste pour te montrer en fait c'est des exemples regarde j'ai pris un chapitre je pourrais continuer sur tout le livre j'ai mis des annotations partout pour te montrer en fait les compétences scientifiques du père Galès qu'il n'a pas en fait il ne connait absolument pas de nos sources passe par des tiers se fait linguiste arabe alors qu'il n'a même pas l'arabe et met une hypothèse et une thèse et fait des raccourcis comme ça avec quelques bris de texte qu'il prend par-ci par-là ça pour moi c'est de l'amateurisme scientifique c'est pour ça d'ailleurs c'est l'un des seuls à avoir cette thèse sur l'égide nazarien avec l'islam donc maintenant je vais reprendre rapidement ce que toi tu as dit donc tu m'as dit que ça tu l'as vu donc la question des sources la question des sources le fait que ce soit sourcé c'est quelque chose qui est important oui enfin tout tu prends n'importe quel de nos livres il est sourcé donc ça n'a aucun poil il faut que la source soit bonne comme je te l'ai montré ça n'a pas l'air d'être le cas juste sur un chapitre et je vois et j'ai pris en plus ces articles qu'il donne on voit qu'il n'est pas très compétent dans les sources qu'il cite ensuite tu fais du deux poids deux mesures pourquoi ? parce qu'en fait tu cites des oeuvres comme tu l'as cité tout à l'heure comme par exemple la chronique du pseudo Sodeos dont l'auteur pour la majorité des gens est un auteur inconnu d'accord donc tu le prends lui tu cites Théophan dans sa chronographie qui date du 9ème siècle ok très bien pourquoi tu refuses nos sources etc aussi qui sont de la époque on peut mettre Théophan de côté là il faut le mettre de côté et ce que je veux dire c'est que tu l'as dit en tant qu'argument non Théophan on n'est pas de côté Théophan c'est un des arguments qui sont avancés dans la thèse du Père Galèze et dans les fondations de l'islam par Alfred Louis de Moivard donc non donc voilà on cite des gens du 9ème siècle on cite par exemple tu avais quoi encore tu avais la chronique du résistant non je n'ai pas cité non c'est ce que eux eux cites moi parce que toi c'est toi mais je parle de la thèse moi j'ai lu des choses pour le moment je ne t'entends pas répondre par rapport à ce que j'ai dit je vais juste intervenir deux secondes je parle de deux intervenants ne pas parasiter toi tu l'as ou pas fait ou pas fait c'est la catastrophe ah là là ça va tu laissais vous parler comme ça tu pourrais répondre comme ça on continue donc la chronique du résistant c'est pareil c'est un auteur inconnu tu m'as parlé par exemple de la doctrina Jacobi le doctrina Jacobi c'est un auteur inconnu qui a écrit ça en plus même Alfred Bois-Marc dit non c'est en fait c'est une histoire romancée c'est à dire que c'est un texte en fait qui est faux il faut le reconnaître parce qu'en fait il met deux juifs parlant de Mohamed et on voit que c'est un discours qui a été fait c'est écrit par un chrétien ça oui il est d'accord c'est un texte la doctrina Jacobi a été écrite par un chrétien auteur inconnu qui fait parler de juif et dedans il dit c'est un faux prophète Mohamed pourquoi ? parce qu'il est depuis quand un prophète vient avec des armes ça c'est vraiment la doctrine très chrétienne mais pas un juif un juif qui a l'ancien testament avec lui il ne peut pas dire ça puisque la plupart des prophètes sont venus avec les armes si tu n'en connais pas je peux t'en citer par exemple David je ne sais pas moi Salomon Moïse prophète Abraham après c'est comme tu veux si ce n'est pas des prophètes il va falloir que tu m'expliques par exemple comme Abraham qui est prophète dans Genèse chapitre 20 verset 7 et toutes les autres si tu me dis que ce ne sont pas des prophètes on va avoir un gros problème en tout cas les juifs tu en connais déjà comme des prophètes ensuite tu m'as parlé de la bataille de Mouta donc en fait ce qui est marrant c'est que Théophane quand il parle de ça puisque tu l'as cité avec ces histoires du 9e siècle tu l'as cité pour montrer en fait que les musulmans ont attaqué en fait ont voulu attaquer les arabes oui les arabes mais bon on sait que c'est les musulmans sont venus et en fait ont attaqué pour prendre la terre de Jérusalem et donc en fait tu te bases sur lui pour prendre le témoin pourquoi tu ne prends pas nos sources moi c'est ça que je veux comprendre pourquoi tu ne prends pas nos sources qui disent le pourquoi est-ce que cette bataille a été déclenchée ce n'est pas pour prendre la terre de Jérusalem ce n'était pas pour ça c'est parce que justement les chrétiens ont commu une exaction en tuant un messager musulman c'est de là qu'est venue la bataille qui s'est passé à Mouta et ça si tu ne prends pas nos sources en compte donc en fait si tu veux tu délaisses la majorité des sources existantes pour une petite source qu'un chrétien a écrite au 9ème siècle moi je trouve ça lamentable scientifiquement et ensuite comme je t'ai dit je vais pouvoir développer par la suite il y en a 8 ans tu as fait 30 minutes ça va ok d'accord je continuerai les points par la suite donc là on passe merci on passe donc à une phase de questions réponses de 10 minutes d'abord pour Karim et ensuite de 5 minutes consécutives donc je vous laisse la parole voilà je ne sais pas trop quoi dire après ça la 7h30 enfin en tout respect et toute toute charité mais là moi j'ai quand même un proverbe qui me vient à l'esprit le sage montre la lune l'idiot montre le doigt on ne voit que le doigt sérieusement c'est quand même c'est quand même confondant la démonstration que tu viens de faire je peux comprendre que tu ne sois pas famille ben ouais même pas dans le sens que tu crois parce que tu t'arrêtes à des détails qui ne sont que des détails sans voir derrière le travail de fond qui a été celui de la mise à jour de l'idéologie messianiste celle-là ce travail-là que je sache il est réel le rôle de Waraka que tu dis être le pivot et le je ne sais pas moi l'ultima ratio de la thèse du père Étonard-Marie Gallet mais ce n'est pas l'ultima ratio du tout du tout du tout ce qu'il faut comprendre c'est la façon dont il a raisonné c'est-à-dire en prenant les faits comme ils ont été établis comme j'en ai parlé c'est qu'une seule fois que ces faits ont été établis et solidement établis dans des plaisses quand on dit que Théophane elle est bien plus crédible que la Syrah elle lui est antérieure et elle est beaucoup plus crédible que la Syrah et c'est qu'une fois que ces faits ont été établis que l'on peut aller voir les traditions musulmanes les traditions musulmanes elles ne sont pas par essence peu crédibles tout le problème c'est c'est ce que disaient les situationnistes d'où est-ce que tu parles ? que sont les traditions musulmanes ? elles apparaissent je vais le redire dans un milieu avec une logique d'empire une logique de justification d'un pouvoir absolu du calife un pouvoir totalitaire le calife est celui qui est le garant de l'islam le garant de la bonne religion et en même temps il est celui que la religion désigne comme étant le chef donc il y a quand même beaucoup 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 de pincettes à prendre quand on manie les traditions musulmanes à cause de ça on ne peut pas faire confiance par exemple aux historiens de toute proportion gardée de Kim Il-Jung en Corée du Nord pour nous raconter l'histoire réelle et crédible de l'édification du régime du roi soleil Kim Il-Jung en revanche on peut prendre cette histoire pour ce qu'elle vaut pour ce qu'elle vaut comprendre dans quel contexte elle a été écrite et puis essayer de se dépatouiller parce qu'à côté de cette histoire-là on a des faits réels les faits réels dont j'ai parlé ne t'en déplaise ils sont réels et à chaque fois j'en reviens à ça il ne faut pas s'arrêter à ces petits détails je n'ai jamais prétendu que le père Galet était le plus grand des scientifiques ni qu'il était l'homme qui a découvert la pierre philosophale si tu as lu sa thèse tu verras déjà que sa thèse est moins une thèse qu'une synthèse et qu'il s'appuie principalement sur des auteurs il y apporte son grain de sel et c'est comme ça que progresse la recherche généralement là en l'occurrence bon je ne sais pas il y a des choses à reprendre peut-être je vais noter plein de trucs mais vraiment il faudrait essayer de voir le tableau d'ensemble en fait le tableau d'ensemble de la c'était pour toi si tu as des choses à redire sur ce que j'ai dit tu peux le faire si tu n'as pas de choses à ce moment-là tu peux renchaîner je pourrais te reprendre point par point vas-y je pourrais te récit mes luttes donc tu peux faire ça si j'ai dit une erreur parce qu'à chaque fois c'est ce que j'appellerais du pointillisme c'est-à-dire que c'est vraiment ça on regarde le bout du doigt et on ne voit pas la lune qui est pointée on ne voit pas la lune qui est pointée pour revenir à l'affaire de Waraka Waraka n'est pas l'ultima ratio de la thèse du Père Galet la thèse du Père Galet elle est celle de faire le lien entre le messianisme qu'on voit émerger dans les textes de Qumran et le Coran et les traditions musulmanes alors ensuite on se dit mais c'est quand même curieux ce messianisme qu'on voit apparaître qu'on voit se développer dans tout le Proche-Orient bim on le retrouve dans le Coran et le Coran ne viendrait de nulle part c'est d'ailleurs la position enfin c'est pas celle du Père Galet c'est la position des islamologues qui considère le milieu politico-religieux dans lequel évoluait Mahomet en disant ce milieu-là c'était le milieu qui était pétri des idées qu'on va finir par retrouver petit à petit dans le Coran sachant que le Coran lui-même a passé un crible enfin un crible a passé 200 ans d'écriture et de réécriture et de sélection et d'édition alors moi qu'est-ce que je peux faire maintenant dans le petit temps qu'il me reste cher c'est quand même temps il vous reste 5 minutes 5 minutes 5 minutes j'ai poursuivi ma chronologie en fait des faits établis je m'ai été arrêté avant de faire une petite synthèse vite fait à l'histoire de l'anticalife Zouber qui est le premier à se prévaloir du titre de Muhammad ou éventuellement à revendiquer la postérité du Mahomet du Mahomet historique si on poursuit notre petit examen des faits au moment où ils apparaissent on peut considérer qu'on est en 683 on n'a toujours pas de Coran par exemple on a des fragments coraniques on a des fragments de manuscrits on a des manuscrits mais qui ne reprennent jamais la totalité du Coran je crois qu'en l'ultime siècle on a un manuscrit qui peut faire 85% du Coran mais ça n'est pas encore le Coran et ça n'est pas encore le Coran tel qu'il se présente à nous aujourd'hui dans sa localisation et l'écriture des signes diacritiques on ne peut pas encore parler de Coran et d'islam tout ce qu'on peut voir apparaître petit à petit c'est une espèce de religion de la suprématie des arabes sur les autres c'est le sens du Dôme du Rocher le Dôme du Rocher qui est construit en 692 par Abdel Malik il montre au monde entier du moins à tous ceux qui viennent à Jérusalem cette symbolique que Abdel Malik est le souverain des arabes des juifs des chrétiens et qu'il est là pour durer et il prend lui-même à son compte en faisant détruire les pièces d'Abdel Azouber et en lui remplaçant par ses propres pièces à lui cette référence à Muhammad alors est-ce que c'est toujours une fois on va le dire la référence au Mahomet historique ou est-ce que c'est le qualificatif dont il veut lui-même se parer à la suite du Mahomet historique ça on le sait pas mais ça n'est que après à partir d'Azouber Malik qu'on peut commencer de parler d'une religion des arabes qui commence de se formaliser qui est distincte du judaïsme et du christianisme où on n'est plus en train dans la défense qu'on a dans les controverses qu'on peut avoir avec les chrétiens on n'est plus en train d'en faire appel à des scribes juifs qui viennent lire la Torah mais où ça commence à prendre une consistance propre cette consistance propre on la remarque en particulier en 740 dans les écrits de Jean de Damas donc Jean de Damas c'était un haut fonctionnaire si on peut appeler ça comme ça avec les anachronismes de la chose à la cour du calife donc chrétien à Damas et qui a écrit un traité des hérésies où il commence à parler de la religion des musulmans alors on peut dire qu'il ment je ne sais pas pourquoi il mentirait mais il écrit à ce moment-là une religion nouvelle qui n'est pas encore constituée complètement comme l'islam qu'on connaît maintenant il cite des passages du Coran enfin au moins des passages qu'on va retrouver dans le Coran qu'on retrouve dans le Coran ou dans des fragments dits coranistes de cette époque et puis voilà il lui présente Mahomet un Mahomet qui commence à être mythifié qui n'est plus le Mahomet des témoignages dont on a parlé qui ont beau être rares mais qui existent mais qui est un Mahomet présenté comme le créateur le prophète au sens musulman d'une nouvelle religion il aurait été enseigné par un moine arien est-ce que c'est cette figure des Warakas est-ce que c'est le fameux de l'Aïra mais on voit que le discours commence de se le discours musulman commence de se constituer pour se justifier donc il serait doté d'un livre saint le Coran mais il en aurait reçu la révélation non pas par l'ange Gabriel mais en rêve dans son sommeil bon et puis si on continue comme ça tout le Coran du 8ème siècle on retrouve des fragments de manuscrits on a en 815 la fameuse chronique de Théophan le Confesseur après si on veut la critiquer critiquons-là moi j'ai fait plutôt confiance enfin davantage que les les chaînes des snad on pourra en parler mais il faut attendre le 2ème siècle pour avoir les premiers manuscrits coraniques complets et là-dessus quand même ils viennent se poser des questions c'est-à-dire une fois qu'on a cette chronologie on peut l'interroger l'islam en disant comment est-ce que vous vous rendez compte de ça moi j'ai l'impression qu'on est un peu comme avec les histoires de Kennedy assassiné ou du 11 septembre on a un dossier officiel une vérité officielle qui nous est donnée et en fait on se rend compte que par différents éléments cette version officielle ne tient pas quand on retrouve le passeport de Mera dans les décomptes des tours alors que des centaines de milliers de tonnes se sont effondrées dessus que tout a brûlé on retrouve le passeport du chef des pirates de l'air on se dit la version ne tient pas pareillement avec l'islam on a un bel édifice théologico-religieux qui s'est construit on nous dit tout vient du Coran par exemple mais on se rend compte que les musulmans eux-mêmes alors qu'ils étaient toujours en position de force ont détruit les précieux Coran d'Hutman il y a un truc qui ne tient pas un truc qui ne va pas et puis on considère les fragments coraniques comme ils se... allez 10 secondes pour la conclusion comme on les connaît aujourd'hui quand je disais que la recherche fait des bons en ce moment mais gigantesques on a maintenant accès en ligne grâce au projet Corpus Coranicum à la collection enfin pas à l'ensemble mais à des collections très très vastes de manuscrits coraniques anciens alors on les appelle coraniques mais ils sont encore constitués en tant que Coran comme on le connaît aujourd'hui ces manuscrits-là si on les étudie ils rendent compte de l'immense entreprise d'écriture de réécriture d'interpellation d'interprétation du texte coranique on y voit le grattage de mots le coupage de pages qui dérange le collage par-dessus le texte et c'est toujours dans les endroits qui sont un peu un peu touchy c'est toujours quand il va s'agir de désigner Ismaël plutôt qu'Isaac c'est toujours quand il va s'agir de mettre en avant un ange Gabriel plutôt qu'un esprit de Dieu un esprit du saint pardon c'est le passeport de Mohamed Merah qu'on retrouve dans les déconques moi je pense que la crédibilité de l'islam et son historicité est attaquée mais fondamentalement et que tout ce que je vois comme réponse c'est le recroqueillement sur les traditions elles-mêmes en disant mais ma chaîne ma chaîne de transmission elle est solide mais bon sang on n'en sait rien on n'en sait fiche-toi rien tout ce qu'on peut savoir c'est que le premier document écrit qu'on a il date du 9ème siècle bon allez ouais je vais laisser le syndicat des architectes du 11 septembre me répondre ça fait 11 minutes 30 je vais laisser la parole à Karine Mohamed Merah c'était Toulouse c'était pas le 11 septembre ah mais oui comment il s'appelait Atta Mohamed Atta ouais c'est ça tu vois et ça c'est le même genre de non c'est Mohamed Atta c'est le même genre de bavure que Gaës fait partout dans son livre en fait c'est le genre de ah bah c'est ce genre de bavure c'est tromper de lieu et c'est pour ça que je t'ai dit qu'en fait scientifiquement il faut qu'il fasse attention regarde on va continuer sur ce que tu vas dire c'est vrai ? c'est parti ok très bien 11 minutes donc je vais quand même continuer avant d'attaquer le gros parce que je ne t'inquiète pas que je vais y venir au gros c'est le gros pour continuer continuer je te parle de l'aspect scientifique de celui qui a mis la thèse donc le père Galès par exemple nous dit donc à la page 65 de son livre que le prophète Mohamed après Khadija a épousé 4 femmes et qu'il a eu 28 concubines dans sa puissance sur les traditions musulmanes exactement sauf que tu n'as aucune tradition musulmane qui va dire ça il s'est juste trompé parce qu'il malheureusement il s'est trompé encore une fois et tu avais fait la même bavure dans ta première édition de ton grand secret de l'islam tu avais recopié ce qu'il avait dit et après tu as vérifié toi-même tu t'es dit non attends c'est vrai que en fait ça existe pas ça dans l'islam donc en fait il a plutôt 11 ou 13 femmes donc tu as changé et tu as remis on regarde la vérité sauf que tu as laissé sauf que tu as laissé à 28 concubines alors que en disant que c'est Ibn Cassiel qui dit ça ça n'existe pas ni dans le commentaire ni dans l'inspirat d'Ibn Cassiel j'ai le document dans mon ordinateur s'il vous plaît moi je vais le redire encore une deuxième pour pas de parasit je coupe pas je coupe la mec non non mais c'est Olav à chaque fois donc pas de parasit donc il faut apprendre à se supporter non mais c'est pour te dire en fait tu sais pourquoi c'est pas les petits détails comme tu dis et que je laisse le gros non non on va y venir au gros mais c'est juste pour te montrer bien que dans les petites choses qui ont réussi à faire ça en fait dans les petits détails et bien en fait tout est faux en fait le problème il est là c'est pas une question de oui mes petites chaînes de transmission non c'est que quand on cite une source on la cite bien on la cite pas c'est comme tout à l'heure tu vois tu as cité par exemple le Mohamed Mera c'était pareil la bonne source c'est ce que je refais comme reproche au père Galès mais dans tout son livre c'est un lapsus là et donc ensuite bien sûr après ça serait perdu sur ton oeuvre à toi aussi puisque c'est sa synthèse donc tu as non on va continuer encore un tout petit peu sur le père Galès il dit par exemple à sa page 82 donc il met en note de bas de page sur la sourate 5 verset 116 tome 2 je sais pas passage là c'est le Saint Esprit très bien ce qu'on a fait c'est qu'on est parti voir en fait dans les commentaires en arabe ça n'existe nulle part encore une fois on voit que le père Galès en fait avance beaucoup de choses mais qu'il n'y a rien concret en fait derrière c'est beaucoup de poudre aux yeux pour rien tu as parlé de de Waraka et Bahira par rapport à Jean de Damas tu as dit peut-être que ça peut être eux donc on a vu déjà le cas de Waraka c'est bon on l'a envoyé aux oubliettes si tu veux y revenir je t'écoute Bahira Bahira chez nous c'est un récit qui est rejeté il faut quand même le savoir c'est à dire que c'est un mensonge voilà comme ça parce que comme lui il en parle et toi tu en parles mais que tout le monde en parle en fait au rapport de cette thèse il faut juste savoir ça c'est que cette histoire elle est infondée et ça les critiques de chez nous du hadith l'ont très bien montré pourquoi ? parce qu'en fait à l'intérieur de ce texte là il est dit que en fait donc ils sont partis voir donc c'est le prophète de l'islam il est parti voir en Syrie avec Abou Talib ils sont partis faire un voyage ils sont partis et en allant en Syrie ils ont ce qu'ils ont fait ils ont rencontré un moine ce moine là il s'appelle selon certaines sources Bahira même si son nom n'existe pas dans les hadiths ça n'existe que dans la Syrah d'Ibn Ishaq et chez Tabari et dans une des deux versions d'Ibn Sa'ad bon bref ce que je veux t'expliquer c'est que ce texte là il dit très clairement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a deux versions on dit qu'il avait 9 ans ou qu'il avait 12 ans mais que Bahira a dit à Abou Talib de prendre soin de Mohamed parce qu'il l'a reconnu comme étant un futur prophète d'accord ? sauf que le problème c'est que le texte continue Abou Talib dit ensuite à Bilal et Abou Bakar qui étaient là de veiller sur le prophète on a un problème Bilal n'existait pas à cette époque là il était même pas encore né Abou Bakar était plus jeune que le prophète de l'islam et si le prophète avait 9 ans est-ce que c'est logique de demander à un enfant de 5 ou 6 ans d'aller veiller sur Mohamed ? non ce que je veux dire c'est que c'est une tradition inventée et qui a circulé et nous ce qu'on veut dire c'est que pour nous c'est des récits qui sont rejetés tu vois donc ça n'a pas trop de crédit et vous vous servez de toutes ces choses là pour émettre une thèse et c'est ça qui est le pire il parle ensuite bon après je vais en finir avec le galès parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire il parle des vers sataniques il parle dans 5 pages en sachant que les vers sataniques c'est une fausseté absolue qui a été reconnue par tout le monde d'accord ? il n'y a pas une seule chaîne de transmission qui est authentique de ce récit là c'est à dire que si je prends ce genre de récit là je peux prendre aussi moi les évangiles apocryphes pour dire que Jésus était un meurtrier ou même pire qu'il n'a pas été crucifié parce qu'on a des paroles de Jésus dans les évangiles apocryphes qui dit que c'est pas moi qui ai été crucifié c'est un autre donc non vous avez vos critères d'authentification nous avons les nôtres qui ça nous ? vous les chrétiens catholiques par exemple pour canoniser je ne parle pas en tant que chrétien catholique mais tu es catholique si tu ne parles pas en tant que chrétien catholique il faut que tu parles au nom de quelque chose je ne défends pas ma foi dans mon livre non très bien mais ce que je veux dire c'est que la thèse c'est de montrer en fait les origines chrétiennes ou judéo-chrétienne de l'islam donc ce que je vais t'expliquer c'est que toi en tant que catholique tu as quand même ton point de vue la preuve toutes les sources que tu m'as cité depuis tout à l'heure Jean de Damas Théophan etc c'est orienté c'est orienté christianisme tu vois ce que je veux dire j'ai commencé par ça je peux répondre à ça tout de suite ok très bien donc ensuite tu nous as dit alors maintenant je vais passer un petit peu à toi tu nous as dit que donc alors que la thèse Théophan c'était avant la sienne ça c'est une fausse Théophan vient au 9ème siècle la sienne d'Ibn Ishaq elle est du début du 8ème siècle les écrits sont non toi tu te réfères en fait à ce que Ibn Ishaq m'a donné mais la sienne en tant que telle que Ibn Ishaq m'a reprise elle est du 8ème siècle et d'ailleurs comme on le sait on le sait avec l'imam Malik d'ailleurs même Galèze en parle de ça il dit que l'imam Malik considérait Ibn Ishaq comme un menteur de son temps pourquoi ? parce qu'il racontait plein d'histoires fausses sur l'Ibn Ishaq le fait d'avoir massacré les tribus juives etc donc on voit que même Malik dont se sert le père Édouard dont se sert Édouard Marie Galèze et bien il a rejeté Ibn Ishaq et Ibn Ishaq était de son temps donc tu ne peux pas dire oui c'est un témoignage qui n'existe pas non toi tu te bases par rapport au manuscrit c'est comme le Coran vous êtes très marrant dans votre façon de faire vous dites en fait on n'a pas de Coran complet jusqu'au 9ème siècle mais de par contre on n'a rien mais chez nous en fait parce que pourquoi ? parce que vous vous êtes ce qu'on appelle des dépendants des manuscrits nous chez nous ça n'existe pas le manuscrit tu peux tous les brûler dans le monde entier on s'en fiche pourquoi ? parce que nous c'est un enseignement oral le Coran est un enseignement oral lorsque le prophète Mohamed a dicté son enseignement c'était de manière orale il y a eu un support écrit qui a été fait oui certes mais l'apprentissage par cœur se faisait de manière orale et ensuite on donnait ce qu'on appelle la permission à un élève de pouvoir une fois qu'il a appris et maîtrisé le Coran par cœur et sur le bout des ongles de pouvoir ensuite le retransmettre et c'est comme ça que le Coran s'est perpétré ce n'est pas dans les manuscrits qu'il s'est perpétré c'est ça la différence qu'on a en fait c'est que vous catholiques malheureusement vous êtes obligés dépendants de vos manuscrits pour construire le Nouveau Testament ça c'est pas notre problème mais nous on a une autre façon de voir les choses et une autre façon de faire et si vous ne l'acceptez pas vous faites du deux poids deux mesures parce qu'en fait vous partez de votre position à vous et vous excluez toute la tradition islamique tout son patrimoine sous un prétexte qui en fait ne tient pas la route ensuite tu as dit que tu as dit quoi tu as dit ouais venons-en au fait réel très bien on va en venir au fait réel voilà toi tu voulais du gros on va parler du gros moi j'aimerais que tu me donnes les sources historiques à propos des ponts que vous faites donne moi une source historique qui parle justement de l'alliance julio-nazaréenne avec les arabes si ce n'est la chronique de Cébéos qui est d'un auteur inconnu et donc en fait on fait ce que tu veux c'est à dire c'est une parole qui est jetée comme ça on ne sait pas qui c'est et c'est tout mais à part ça as-tu eu une autre source parce qu'en face moi j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de sources musulmanes qui disent le contraire alors trois minutes j'ai moins trois minutes ça va ok très bien ensuite non parce que tu as fait 11 minutes ensuite le pont en fait tout ce qui a été dit à propos de Waraka le Khadija qu'elle était judéo-nazaréenne que l'historien que Mohamed était un judéo-nazaréen etc comme je te l'ai démontré ça ça ne tient pas vis-à-vis de nos sources parce que le père Galais en fait c'est complètement déchiré sur la question donc moi ce que je veux savoir c'est ce que je veux savoir en fait si tu veux c'est comment vous faites vos ponts sans ces choses là en fait j'ai enlevé les détails spécialement pour vous enlever en fait tout petit pont que vous avez ensuite il faut que tu m'expliques comment est-ce que tu arrives à en fait à enlever en fait prouve-moi historiquement l'effacement alors attends je vais te poser deux questions prouve-moi historiquement l'effacement des judéo-nazaréens historiquement par une source en plus non musulmane on va même pas prendre les musulmans parce que ça n'existe pas une source non musulmane qui dirait ce que vous dites les califs se sont réunis ils ont décidé d'effacer tous les judéo-nazaréens on les a massacrés on a effacé leur patrimoine ils n'existent plus si bien tellement qu'ils n'existent plus on peut même plus les trouver même dans les traditions de tradition islamique une source s'il te plaît sur cette chose là pseudo-cébéos il faut que je parle on va y revenir de ce pseudo-cébéos et c'est marrant d'utiliser le terme pseudo parce que justement c'est parce que c'est pas cébéos c'est un auteur inconnu selon la majorité des gens donc c'est béos oui mais en fait si tu veux alors si tu me cites pseudo-cébéos je peux te citer par exemple le traité du grand 7 le deuxième traité du grand 7 dit que Jésus n'a pas été crucifié et que c'est un autre qui a été prêt à sa place c'est une source qui existe c'est pas un argument ça c'est une source historique Jésus a-t-il été crucifié ou non c'est une source historique selon ta conception et ta manière de faire 1350 secondes non le deux poids deux mesures on va pas le faire tu peux pas enlever sous prétexte d'une petite source qui existe comme ça et dont on va revenir sur la chronique de Cébéos on ne peut pas enlever tout un patrimoine et après et mettre une hypothèse sur une petite source et mettre une hypothèse comme quoi les calypes se sont réunis ils ont tué tout le monde et après on s'invente un scénario vous avez fait mieux que Spielberg je suis désolé un scénario qui sort de nulle part je vous demande des sources s'il vous plaît et c'est à la parole alors tu as 5 minutes le travail de recherche en histoire il se fait pas en lisant des sources il se fait en comprenant les mouvements historiques et donc il faut pas attendre que quelqu'un ait écrit l'histoire pour pouvoir la lire et dire mais bon sang ça s'est passé comme ça en l'occurrence en l'occurrence l'alliance des Nazaréens et des Arabes on a un faisceau d'indices qui nous l'indique alors j'en ai cité certains t'es pas d'accord avec le Péos et Béos c'est ton problème mais il est plus crédible étant écrit en 660 que les écrits qu'on a qui datent du 9ème siècle mais le plus grand témoin de l'alliance Nazaréo-Arabe ou d'une alliance judéo-arabe on va l'appeler Nazaréo-Arabe c'est le Coran lui-même on a cité tout à l'heure ce passage du Coran qui fait mettre dans la bouche de Jésus enfin c'est Dieu qui lui reprocherait ça qui lui fait mettre dans sa bouche que la Trinité chrétienne serait composée du Père de la Mère et du Fils c'est un exemple même de cette alliance initiale ou du moins de ce que dans un premier temps le prédicateur était pétri de référence araméenne pour parler comme ça et s'adressait à un auditoire qui comprenait ces références culturelles araméennes parce que chez les syriacs langue araméenne la mère c'est pas Marie évidemment la mère de Jésus ça reste Marie mais dans le jeu de mots sur la Trinité qui est Père, Mère, Fils la mère c'est l'aspiration qui est un mot au féminin et donc ces araméens ces chrétiens araméens faisaient ce jeu de mots faisaient ce jeu de mots très facilement et donc on se rend compte qu'au moment de la prédication ce jeu de mots était compris il n'y avait pas de contresens grossier comme il a pu être fait par certains commentateurs en disant C'est Trinité c'est Jésus Marie et Dieu ce jeu de mots il était compris à la fois par le prédicateur et par son auditoire ça veut dire qu'on était là dans un environnement culturel qui comprenait ses racines araméennes et puis que quand bien plus tard l'interprétation s'est faite elle s'est faite où ? Elle s'est faite dans le milieu abbasside c'est-à-dire à Bagdad et autour en milieu persan on a perdu ce substrat araméen on a perdu ses références à l'histoire première pourquoi est-ce qu'on les a perdus ? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus des témoins de ça ? C'est à mon sens un des signes de ce renversement d'alliance il y avait dans un premier temps une compréhension mutuelle des concepts du nazarisme chez les arabes cette compréhension s'est perdue c'est bien que les nazariens n'étaient plus là c'est bien que les nazariens n'étaient plus là ensuite je voudrais revenir t'arrêtes pas de je m'y attendais un petit peu de me renvoyer à une identité de catholique j'ai rien contre j'ai rien contre au contraire ça fait je pense de moi quelqu'un de plutôt raisonnable vous les chrétiens vous les chrétiens bon pourquoi pas je dirais que c'est pas le sens du débat ici si tu veux m'interroger sur la foi chrétienne je veux bien te répondre mais c'est pas ce débat en question là on parle de de faits on parle de témoignages on parle de doctrinage Jacobi on parle du dôme du rocher de ses mosaïques on parle pas de la crucifixion des évangiles apocryphes on peut en parler mais c'est pas le sujet du débat et je dirais vu de l'extérieur ça ressemble ça ressemble à de l'attaque à dominem chose assez assez déloyale en soi puisque bon si moi je devais souscrire à ce genre de raisonnement je dirais tout ce qui sort de la bouche d'un musulman je peux pas l'écouter tous les textes qui viennent des musulmans je peux pas les entendre or c'est pas le cas avant de là preuve on est ensemble à discuter et l'autre preuve c'est que les traditions musulmanes et le coran en particulier je les considère je les considère mais comme je t'ai dit je les considère au travers de ce que nous apprennent les témoignages historiques à réels une fois de plus qui datent qui sont contemporains des faits qui sont qui nous décrivent voilà de la même façon tu peux pas dire ouais mais c'est un chrétien qui écrit on peut pas prendre ça pour argent comptant bon alors combien il y avait de chercheurs scientifiques en blouse blanche au 8ème siècle athées soit disant et qui seraient soit disant neutres qui tentaient que les athées soient neutres personne n'est neutre ça n'existe pas la neutralité la chose qui nous intéresse là ce sont les faits la seule façon de sortir de ces attitudes idéologisées en disant ouais mais c'est tu penses comme ça parce que tu es comme ça c'est d'en rester aux faits aux faits et uniquement aux faits et bien pour moi les faits de ceux que j'ai présenté jusqu'à présent ils sont implacables et je vois pas comment un musulman pourrait s'opposer à je sais pas moi au témoignage d'Arculve qui nous explique que le temple a été reconstruit à Jérusalem par exemple ça c'est un fait et un fait réel que je t'ai pas encore entendu débunker alors pour reprendre déjà Arculve alors déjà il faut savoir qu'on ne sait même pas s'il a existé ça c'est le premier point historiquement on ne sait même pas si Arculve a existé tu vois encore une fois tu cites des sources mais c'est bien beau de citer des sources mais bon concrètement il n'y a pas grand chose derrière en fait ce que je t'explique c'est depuis tout à l'heure tu sais le problème qu'on a en fait si tu veux c'est que tu peux me citer s'il te plaît c'est quoi les sources que tu as historiques donc en fait tu as combien 5-6 sources c'est ça allez au plus haut plus haut cette source 30 pages de bibliographie à peu près non non je te parle des sources historiques on peut interagir je parle des sources historiques sur les sources historiques donc tu n'as que la chronique de Ocebeos tu es du pseudo-Ocebeos tu n'as que la chronographie de Théophane tu as la chronique de Thomas Presbytre tu as la chronique du Résistant tu as le théomagnage de la lettre synodale de Sophrone de Jérusalem etc donc en fait tu as quoi c'est aller cette référence donc tu te passes sur cette référence à peu près pour dégager toute la tradition d'islamique promets-moi ah oui d'accord très bien moi ce que je veux savoir c'est que quelle est cette manière de faire historique qu'est-ce que c'est que cette façon de faire déjà avant de parler l'histoire on critique les sources donc là tu me cites un certain Arculph Arculph historiquement on ne sait même pas s'il a existé premier point deuxièmement tu me cites la chronique du Pseudos et Béos on ne sait même pas c'est qui qui a écrit ça tu me cites la doctrine à Jacobi tu viens d'en reparler à l'intérieur c'est un chrétien mais on s'en fiche que c'est un chrétien qui a écrit je te l'ai dit parce que c'est juste pour donner aux gens qui ne connaissent pas qui a écrit ce texte là il s'invente un texte il a inventé un texte même lui qui a écrit dessus c'est ta base c'est ta source et il te dit que c'est un peu romancé en fait comment est-ce que toi en tant qu'historien même si tu ne l'es pas comment tu peux me dire ce sont des preuves historiques c'est le truc c'est un truc que tu prends et tu mets de côté c'est tout on considère que ça vaut ça vaut quoi ça c'est la question que je te pose ça vaut quoi au regard de la critique ça ne vaut rien c'est un chrétien qui fait parler de juifs en disant que Mohamed est un faux prophète en disant qu'un prophète ne vient pas avec les armes mais déjà ça on voit que des juifs ne l'aurait jamais dit ce que je veux dire c'est que c'est du n'importe quoi Harkus qui n'a pas existé et c'est un en fait si tu veux je peux te dire que tes preuves historiques n'en sont pas tu vois ce que je veux dire tu es au fan pourquoi est-ce que pourquoi tu as-tu à l'heure tu me parlais tu m'as dit il est plus crédible que vos sources donne moi alors s'il te plaît quelle est ta méthodologie pour dire cette phrase là alors ma méthodologie pour dire ta phrase là tu veux que je réponde maintenant après ton temps de parole d'accord alors après donc en fait si tu veux c'est que la thèse tu vois elle est basée sur du vent il n'y a rien il y a quelques petits en fait quelques petits trucs par là et après vous allez bricoler c'est à dire que je pars de ce petit postulat de quelques petites sources qui sont en plus défectueuses et ensuite après je monte une thèse donc moi s'il vous plaît il faut que tu me prouves je vais t'ai posé des questions de tout à l'heure je veux des preuves historiques de l'effacement des judéos nazaréens je veux des preuves historiques de l'alliance judéo nazarienne je veux que tu reconnaisses que le père galaise s'est implanté dans quasiment tous les détails de son livre comme je te l'ai montré et encore j'ai été gentil parce que je t'ai raconté que des petits détails je suis pas allé vraiment dans la critique sinon il me faudrait une vidéo de 5 heures pour faire une petite complète tu vois c'est un débat qui dure 2 heures donc forcément on n'a pas trop le temps donc c'était juste pour te montrer il n'a aucune rigueur scientifique son travail moisi toi qui fais une synthèse forcément c'est la synthèse d'une thèse donc c'est identique donne moi des sources s'il te plaît de cette alliance judéo nazaréenne de l'effacement des judéo nazaréens et pour que ta thèse elle tienne et tu me dis ouais c'est le coran par exemple on a dans la sourate 5,116 voilà on a une trinité qui est composée comme vous disiez un peu les judéo nazaréens mais c'est faux le coran en sourate 5,116 ne parle pas de trinité ça il faut être clair jamais ça c'est les non musulmans qui n'ont rien compris la sourate 5,116 n'a jamais parlé de trinité c'est Dieu qui au jour du jugement dira à Jésus pourquoi est-ce que les chrétiens qui t'ont suivi ont commencé à vous prendre toi et ta sœur comme divinité et ta mère en dehors de Dieu en dehors de Dieu donc ça n'a rien à voir avec la trinité c'est la position catholique qui est réfutée ici ça n'a rien à voir avec la trinité le coran vient je te signale pour réfuter le catholicisme la trinité le fait de dire que c'est un fils de Dieu le fait de dire que Jésus est Dieu et l'histoire de sa mère donc s'il te plaît c'est bien beau de se dire raccourci comme ça mais il n'y a rien tu as cité aussi je me rappelle lui l'a cité et toi tu l'as cité aussi dans ton livre la sourate 19,40 à propos de la terre en fait la terre promise qui serait en fait Jérusalem et tu dis on a des traces comme ça dans le coran de la terre qui est Jérusalem mais s'il te plaît tu peux me lire le passage juste avant dans la sourate 19,40 la sourate 19,30 la sourate 19,39 est-ce que tu peux me le lire ? non 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 ah non tu veux le voir d'accord ok non 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 alors je vais le lire à ta place c'est que ça parle en fait du jour du jugement et il y a une petite note dans ton coran si tu regardes bien c'est marqué c'est que ça parle du jour du jugement la terre dont il est question ici c'est-à-dire que Dieu c'est à lui qui reviendra à la terre ça n'a rien à voir avec la terre d'Israël tu parles de 19,30 sourate 19,40 ah 40 voilà et j'ai lui demandé de le lire dans la terre voilà donc ça n'a rien à voir avec ce que vous avez raconté à propos de l'histoire de ils vont reprendre la terre d'Israël rien à voir ça part du jour du jugement quand Dieu va reprendre les cieux et la terre c'est un mot de parler c'est pas ce que j'ai écrit dans mon bouquin on en revient à ce que je disais tout à l'heure on en revient à ce que je disais tout à l'heure c'est qu'à chaque fois c'est pas la thèse où les idées en elles-mêmes qui sont débattues c'est des déformations de ces idées ou des déformations de cette thèse en l'occurrence ce petit passage à 1940 oui en vérité c'est nous qui héritons de la terre et tout ce qui sera ramené dans mon bouquin je ne parle pas comme étant la terre sainte je parle comme étant le monde entier mais galesse on parle comme étant la terre sainte justement c'est son problème bah oui mais tu fais une synthèse d'une thèse je ne sais pas faire une synthèse d'une thèse après tu fais tu fais donc de la déformation de la thèse modérateur modérez-le modérez-le je crois que c'était quelque chose qui était en... ah non non là tout le temps est terminé ah ok d'accord ok j'ai pas compris les autres j'ai fait plus qu'une synthèse j'ai fait ce qu'on appelle un travail de vulgarisation c'est-à-dire que je me suis approprié le travail de Galet dans la mesure où je pouvais le faire je n'ai pas été lire tous les auteurs qu'il a cités loin de là j'en ai lu certains quand même mais je n'ai pas été jusqu'à lire toutes les différentes syras et ainsi de suite ce que je pense avoir intégré ce sont ces grandes idées-forces en fait et ces idées-forces jusqu'à présent je ne vois pas en quoi elles ont été réfutées je ne sais pas parce qu'il s'est trompé sur une référence ou sur une autre que ça change le fond de son dossier le fond de son dossier j'ai explicité jusqu'à présent il est de dire qu'il y a un problème il y a un problème avec la version officielle et que les complotistes comme moi ils affirment que ça ne tient pas ça ne tient pas ça ne tient pas par rapport au réel ça ne tient pas par rapport à ce qu'est le Coran comme texte ça ne tient pas par rapport à ce que nous disent les témoignages contemporains et je n'ai pas d'accord avec eux nous sommes en problème mais ils sont quand même plus crédibles que ceux qui apparaissent à partir du XXe siècle ça ne tient pas par rapport à des éléments physiques comme la géographie et le climat de la Mecque par exemple qui ne correspond pas à ce qui en est dit à ce qu'en dit le discours musulman et donc derrière il ne faut pas aller pointer les petites choses en déformant en disant regarde il s'appuie sur Bahira et Bahira on ne le reconnait pas mais c'est n'avoir rien compris à sa thèse il ne s'est jamais appuyé sur l'histoire de Bahira le père Galais il dit juste que dans la reconstruction de l'histoire qui a été faite en milieu musulman lors de l'écriture des traditions lors de l'écriture de la Syrah on n'a pas pu occulter les influences nazaréennes et qu'on les a on a renvoyé ces influences à des figures obligées qui sont celles par exemple de Bahira certainement aussi de Bahira on peut se demander quelle est la consistance historique quelle est la consistance historique mais il n'est pas une fois je vais y revenir l'ultima ratio de la thèse du père Galais bon alors jusqu'à présent voilà moi je vois qu'on en reste à des arguties et du pointillisme mais que le fond du fond il n'est pas là le fond du fond je ne l'ai toujours pas vu j'ai toujours ma chronologie de fait qui n'a jamais été autant établie que maintenant ce brave père Galais il a soutenu une thèse avec un jury de thèse ce n'est pas non plus le truc à portée du premier venu je n'ai jamais vu de réfutation paraître sa thèse depuis rien on a préféré passer le maître sous les dredons plutôt que bien parler parce qu'il est gênant les différentes découvertes qui s'accumulent depuis elles vont plutôt dans son sens qu'à l'inverse depuis 2005 par exemple on a montré que le coran avait été écrit en alphabet de Syrie en alphabet arabe plutôt d'origine syrienne et en alphabet sud-arabique bon bah par exemple ça c'est quelque chose qui va entièrement dans le sens de sa thèse sans que je vois émerger des idées ou des thèses contraires qui tiennent la route qui puissent le contredire réellement en fait donc bon c'est un peu simple de s'en arrêter en disant tout est faux chez Galet tout est faux chez Galet tout est faux chez Galet comme tu le dis toi-même tu n'as même pas abordé le fond de son travail bon c'est un peu léger comme réfutation quoi je ne sais pas est-ce que le messianisme est apparu au premier siècle ou il n'est pas apparu au premier siècle bon ça on en restera sur je ne sais pas le sentiment d'inachevé quoi chez toi est-ce que justement les coréchites avaient leur caravance et rails près de l'attaqué ou pas près de l'attaqué on ne saura rien quoi pourquoi est-ce que il y a une rivière des coréchites là-bas les ruines d'un caravance et rails des coréchites là-bas on ne sait pas on ne sait pas le mot de nazarien il faudra qu'on y revienne également ça je pense que c'est un point important de la compréhension enfin du moins de la façon dont les musulmans se comprennent eux-mêmes savoir qui sont les nazariens et ce que veut dire le mot dans le Coran mais il y a derrière quelque chose à laquelle ça me fait penser je vais prendre les 16 secondes que j'ai déjà souhaité une minute bigot le mot même de nazarien en tant que tel il n'existe pas ce qu'on trouve dans les tout premiers fragments coraniques c'est NSR les NSR ça peut se traduire de plein de façons différentes le commentateur qui a diacritisé il va y liser le Coran il a pu faire du NSR des Nasara comme il a pu en faire des Ansars et on voit en fait que derrière le Coran il a été on l'a interprété on a voulu le lire dans le sens d'un discours qui s'écrivait dans le même temps ce discours n'étant pas celui des origines mais celui imposé par je pense moi la logique impériale de l'époque et le fait que les arabes voulaient se justifier comme étant les nouveaux seigneurs de la terre choisis par Dieu pour éradiquer le mal du monde donc voilà un nouveau sujet de discussion intéressant comment sait-on que la lecture du Coran d'aujourd'hui est la bonne lecture stop à tout le temps très bien tu sais pourquoi j'ai fait une réfutation des petits points c'est très simple c'était pour montrer la crédibilité scientifique du père Galès qui ne tient pas donc si ça ne tient pas la pièce ne tient pas non plus en fait si tu veux pour les gros points depuis tout à l'heure je t'ai posé des questions tu n'y as pas répondu je te les repose encore une fois donne-moi une source un truc historique réel un truc historique réel qui montre une alliance judéo-chrétienne avec l'arabe que serait une source historique réelle quelque chose de solide c'est-à-dire pas une source à deux balles où on nous dit qu'on ne sait même pas c'est qui l'auteur non quelque chose de solide c'est quoi du solide du solide donne-moi donne-moi je ne sais pas c'est un adit saïd boukharie non non justement je voudrais comprendre déjà pour montrer tu te rends compte une alliance judéo-nazarene avec les arabes de Koraïchit qui ont fomenté le plan de venir reprendre Jérusalem pour pouvoir ensuite détruire le temple de Jérusalem reconstruire le temple de Jérusalem pour que le Messie vienne ça sort d'où ? ça sort de vos têtes mais sinon ça sort d'où ? premier point je veux la source historique je veux la source historique sur cette chose là ensuite non non t'inquiète pas il n'y a pas de si on passera de volume je vais le dire pour la troisième fois parce qu'il y a le monsieur de tout à l'heure qui est en train de déranger il se lève il fait des signes donc pas de parasitage dans le public et pas de parasitage non 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 mais monsieur c'est un débat entre deux vous n'êtes pas dans le débat donc lui il parle comme il parle il assume sa façon de parler ou là il parle comme il parle il assume sa façon de parler donc vous n'êtes pas rentré dans le débat on se comporte avec courtoisie avec courtoisie avec calme avec fermeté donc on continue le débat donc ce que je te disais c'était une source historique solide c'est à dire il ne suffit pas de ramener une chose pour que ce soit solide non je veux que tu ramènes beaucoup de choses pour prouver le point il suffit pas de ramener une petite source qui est comme je t'ai dit le pseudo sébios pour affirmer un point ou la doctrine à Jacobi parce que c'est des auteurs qu'on ne connait même pas etc non nous par exemple pour prouver notre position on a tout le patrimoine islamique donc c'est pas c'est pas une petite tu vois un petit détail donc voilà moi je veux que tu me prouves ça je veux que tu me prouves que comme je t'ai dit que les judéo-nazaréens ont réussi à faire le tour de bras d'infiltrer toute l'Arabie enfin les Qurayshik par rapport à ça pour pouvoir fomenter leur plan comment ils l'ont fait et comment est-ce que Mohamed a été converti si c'est par Waraqa il faut que tu me répondes à tous les points que j'ai répondu tout à l'heure par rapport au Père Galès etc etc en fait ce que je veux te dire c'est que pour l'instant tu me dis que je ne réfute pas moi pourquoi j'ai réfuté les petites bases comme ça c'était juste pour montrer le niveau scientifique du Père Galès c'est tout et en fait pourquoi je ne vais pas au gros parce que le gros ne tient sur rien en fait le gros c'est qu'un scénario sorti de vos têtes vous avez fait des raccourcis tu vois ce que je veux dire suite à des bases foireuses comme on l'a vu tout à l'heure vous avez fait des raccourcis je suis désolé et quand tu me dis oui par exemple tu m'as dit tout à l'heure pourquoi est-ce que tu tu cites les évangés d'apocryphe en fait je ne l'ai fait à titre rhétorique c'est à dire que je t'ai dit si tu me cites ça chez nous je peux citer ça chez vous mais c'est pas une source fiable par exemple tu vois ce que je veux dire c'est juste pour ça c'est pas le fait de dire ouais je ramène les évangés d'apocryphe je parle du christianisme etc non non on reste toujours dans le domaine historique et les sources islamiques et non musulmanes mais moi ce que je veux c'est pour contrer en fait si tu veux le patrimoine islamique global et je te rappelle surtout que le Coran lui-même a été transmis comme je te l'ai dit de manière orale d'accord il faut que tu me il faut que tu aies du répondant à quelque chose qui soit solide et le solide pour moi ce n'est pas un petit morceau d'un petit texte d'un mec qui a écrit ça au fin fond je ne sais pas où et dont on ne sait même pas c'est qui voilà ça c'est non historiquement c'est pas comme ça que ça marche ça c'est pas un travail de critique ça c'est un travail de bricolage je fais ça par exemple avec différents livres mais pas au niveau actuel pour présenter ça en tant que thèse pour un doctorat si lui a un doctorat moi j'ai quoi alors c'est ce que je veux dire parce que si déjà j'arrive à montrer toutes les petites erreurs qu'il a fait dans son truc mais alors j'ai quoi non c'est pas comme ça que ça marche franchement je pense qu'il faut être sincère en fait dans la démarche moi tu m'as fait toute une chronologie mais la chronologie en fait elle n'est basée sur rien moi je l'accepte de ta chronologie elle est véridique dans le sens que oui regarde ce que je valide il y a eu un groupe de judéo-chrétiens qui s'est démarqué de leur groupe qui sont éco-émigrés en Syrie en Transjordanie voilà après il y a eu un jour en fait après on n'en entend plus quasiment parler à part par les pères de l'église qui font quelques citations et j'ai vu que même le père Galèze n'avait pas l'air de maîtriser et aller par l'église il ne maîtrise pas nos sources islamiques bon bref c'est un gros problème et ensuite on arrive au 6ème siècle et après on en arrive avec Mohamed et donc là on fait du rigolage en disant là il y a Waraqa il y a Bahyara et donc en fait il y a une petite infiltration comme ça etc et les Rqraïchis on a quelques traces de eux en Syrie mais nous on n'a pas de problème avec ça parce qu'en fait c'est très connu parmi les commentateurs que les Rqraïchis faisaient des voyages en Syrie en Palestine tout ça on n'a pas de problème c'est quelque chose de normal mais vous vous en avez fait en fait une théorie sorti de nulle part en fait en disant que ce sont des judéo-nazariens qui ont fait cette chose là voilà 5 minutes tu vois ça mais t'as tôt là oui ce que je voulais dire il parlait de sources crédibles alors on peut on peut critiquer le point de vue de l'un ou de l'autre j'ai quand même cité pas mal mais les sources de français ce que j'aurais noté c'est que toutes ces sources là donc on les retrouve en particulier dans un livre très intéressant qui s'appelle Seeing Islam as others saw it l'islam comme les autres l'ont vu de Robert Hoyland de 198 et qui faisait le point de ces sources on en retrouve certaines dans le bouquin de Trémard et puis c'est ce sur quoi travaillent les islamologues aujourd'hui il faut quand même être assez lucide là-dessus s'ils appuient dessus c'est bien qu'elles ont leur valeur ces sources et elles sont très intéressantes toutes ces sources qu'on va dater on va dire du premier siècle de l'ère islamique ou un petit peu avant ce qui est très intéressant c'est qu'elles sont indépendantes les unes des autres elles ne sont pas reliées entre elles par des questions d'intérêt de pouvoir alors que à côté en face on a l'énorme corpus islamique comme tu l'as écrit effectivement c'est assez gigantesque quand on voit la somme des hadiths il y a de quoi être assez étourdi mais cet énorme corpus islamique en fait c'est une seule et même source et il a été entièrement écrit je vais répéter sous l'autorité d'un pouvoir absolu absolu qui est l'équivalent du pouvoir de Kim Il-Jung en Syrie en Corée du Nord il dit moi je ne peux pas faire confiance à l'historiographie officielle de la Corée du Nord pour croire telle qu'elle ce qu'elle me raconte j'ai besoin de sources solides exactement comme toi et je suis navré on a même dans les traditions musulmanes les musulmanes pardon elles-mêmes des prends une seconde non je t'en prie vas-y on a dans les traditions musulmanes elles-mêmes des des comptes rendus de ce que l'écriture de ces traditions ne s'est pas faite de façon objective rigoureuse et honnête je ne suis pas très très arabisant je le décrypte un tout petit peu quand je regarde les manuscrits d'anciens mais c'est tout mais Ibn Tabiyya par exemple il a écrit un traité qui s'appelle As-Sarim oul-Masloul à la chatimi rasoul pardonnez-moi mon accent pas de soucis dans lequel il raconte comment les traditionnistes qui écrivaient des hadiths se faisaient rémunérer directement par le calife mille dinars par ci mille dinars par là pour écrire des histoires qui allaient dans le sens de leurs intérêts du type j'ai un opposant politique qui m'embête en ce moment dis-moi traditionniste est-ce que tu aurais une bonne vieille histoire de Mahomet avec un bon disnad qui va bien qui me permettrait d'éliminer mon adversaire et le gars revient après en disant ça tombe bien j'ai regardé mes archives j'ai trouvé l'histoire disnad est en béton bon quand je vois ce genre de tradition j'ai tendance à être suspect et donc je demande derrière la tradition musulmane je demande à ce qu'on passe à la tradition musulmane au crible du réel et le réel je dis la vraie on n'a pas beaucoup de témoignages de la réalité on n'a que ce qu'on a on fait avec on prend le pseudo-cédo-cédo si on n'a pas le choix il n'y a que ça on prend la doctrine de la jacobie on prend la doctrine de la jacobie on prend les écrits de Sophrone on prend les écrits de Sophrone et ainsi de suite et c'est comme ça que progresse l'histoire bon après j'ai moi des espoirs sur le le travail qui est en cours j'en ai parlé avec l'initiative Corpus Coradicum qui va mener à la première édition critique du Coran qu'on n'a toujours pas encore vue depuis depuis 1932 mais comme je le disais on est abouti je recommande à tous les auditeurs et à tous les spectateurs et en particulier à tous ceux qui maîtrisent la rame d'aller voir sur ce site corpuscoranico.de et d'aller voir par eux-mêmes les manuscrits anciens c'est très instructif j'ai parlé dans cette chronomètre tout à l'heure je pense qu'on doit te rester une minute ou quelque chose comme ça je vais laisser la réplique à Karim et ensuite on va conclure on conclure après ça ouais allez donc oui c'est un très bon site celui que tu as cité qui est dirigé par Angelica Newworth donc alors tu m'as dit le travail des islamologues en fait se base sur les quelques sources que tu as citées et tu me dis voilà en fait ils sont obligés de faire avec ça comme je t'ai dit le problème c'est que ces sources-là déjà outre qu'elles sont contradictoires entre elles comment on fait on ne connait pas les auteurs ils sont éparpillés et c'est des petits témoignages comme ça qui viennent de n'importe où mais comment est-ce qu'on peut baser et en fait c'est pas sur ça qu'on trouve une crédibilité c'est pas sur ça qu'on trouve une crédibilité c'est ça le problème si tu veux écrire une histoire avec cette petite source donc tu as des sources dans cette ville donc c'est cette petite source c'est là qu'ils disent que c'est un faux prophète comme la doctrine de Jacobite tu as dans ces autres sources comme les 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 secrets de Rabi de Rabi chez Monde Ben Yoray qui te disent que c'est un vrai prophète donc on a des sources comme ça comme tu dis c'est ces petites sources historiques mais qui se contredisent comment on fait ensuite ben voilà c'est écrit par des auteurs inconnus etc comme tu dis c'est pas comme ça que ça marche la vie c'est à dire que en fait si c'est ça votre méthodologie alors permettez-moi de dire que franchement nous en tant que musulmans on sera obligé de la rejeter jusqu'à la fin des temps pourquoi parce que moi je vais te demander prouve-moi que Jésus a existé en fait prouve-moi que Jésus a existé avec des sources historiques le seul que tu le plus ancien que tu vas avoir s'il te plaît c'est quoi donc ça va être Joseph par exemple et encore son manuscrit Flavie Joseph et son manuscrit le plus ancien date du 9e siècle concrètement donc Jésus n'a pas existé moi et là je vais écrire toute une histoire une théorie une thèse en montrant que en fait non Jésus en fait c'était pas lui c'était un autre Jésus etc etc ce que je vais t'expliquer ça a déjà été fait oui justement en fait ce que je vais t'expliquer c'est que donc si ça a été fait si toi en tant que catholique t'es toujours convaincu par ça c'est que ça n'a aucun poids réel moi c'est pareil moi je suis musulman et en fait le fait qu'on fasse des thèses comme ça qui sont je suis désolé mais qui ne valent pas franchement on me vence à 39 euros le livre je suis désolé mais c'est énorme ça ne vaut rien ça ne vaut même pas 2 euros et vu le nombre d'erreurs qu'il y a à l'intérieur et comme je t'ai dit tu m'as fait depuis le début que des raccourcis je ne peux rien te réfuter de plus parce qu'en fait il n'y a rien à réfuter je t'ai demandé de me donner du solide il n'y en a pas je t'ai demandé de m'expliquer tu me parles d'un effacement des sources donne moi la preuve donne moi la preuve que tous les judéos nazaréens ont été effacés de l'histoire il n'y a même pas un non musulman qui en parle tu vois ce que je veux dire ça apparaît où cet effacement des judéos nazaréens comme quoi ils ont été massacrés ça apparaît où ça apparaît où avant de démettre une chose comme ça genre les arabes ont vu qu'ils sont fait berler le messie ne revient pas et puis ils les ont massacrés et ils ont effacés leurs souvenirs complets donne moi une source pour dire cette chose là et c'est que des ponts comme ça il n'y en a pas toute votre thèse n'a aucun fondement et je t'ai dit j'ai critiqué que des petits points pour montrer en fait que le gros il n'y a pas besoin de le refiter il est refité par lui-même vous n'avez rien à présenter tu peux me montrer les deux tomes pourquoi le père Galès n'a pas été suivi c'est pas parce qu'il dérange c'est parce que ça ne vaut rien je suis désolé il n'est même pas suivi par les chercheurs est-ce qu'il a déjà produit un article chez Bril jamais ils le prendront ils ne le prendront jamais au sérieux pourtant la vraie islamologie c'est là-bas qu'ils sont publiés on l'a déjà publié non le père Galès galère c'est triste à dire pour son travail pourquoi ? parce que c'est basé sur rien donc si tu veux moi depuis tout à l'heure c'est comme tout à l'heure tu m'as cité tiens tu m'as dit tu m'as dit que c'était Ibn Taymiyyah dans Asarim al-Masou mais ça nous on le sait vous n'êtes pas les premiers à nous le dire nous-mêmes on a fait le travail avant vous des forgeurs on sait qu'il y en avait des menteurs on sait qu'il y en avait on n'a pas de problème des gens qui se faisaient payer mais en dessus en voilà mais nous on a déjà déblayé tout ça mais le problème c'est quoi ? c'est que vous ne prenez pas nos critiques en compte et c'est pour ça c'est ça le problème il faut publier chez Bril mais non parce que Bril ne publiera jamais chez nous des gens comme nous les musulmans ils ne les publieront jamais parce qu'ils savent très bien que ça ne vira jamais dans le sens qu'ils veulent ils ont une islamologie qui est développée depuis quelques centaines enfin au bout d'une centaine d'années elle est basée sur pas grand chose et malheureusement si tu veux c'est que quand on passe ça à la critique il ne reste plus rien moi comme c'est je t'ai dit le problème de la thèse je comprends que tu y aies mis beaucoup de coeur etc c'est même une très bonne chose de ta part tu vois mais elle est basée sur du vent en fait il n'y a rien tu ne m'as pas donné un seul élément tu m'as parlé de cette petite truc cette petite source historique tu te rends compte pour établir une thèse en comptant un patrimoine complet et après en vous inventant une vie les califs se sont réunis preuve pour détruire les judéo nazaréens preuve ensuite ils ont pris le pouvoir et après ils ont effacé leur mémoire preuve Waraka était un judéo nazaréen preuve Khalil Jadid 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 preuve Mohamed était un judéo nazaréen preuve etc 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 mais ça sort d'où ? ça sort de vos têtes je suis désolé c'est pour ça que c'est une thèse et c'est une foutaise désolé 5 minutes pas mal maintenant on te conclure ? vous voulez est-ce que vous voulez continuer avec les expliques ou conclusion ? moi je ferai une petite conclusion mais un peu plus longue que 5 minutes avec un tout petit élément de réponse mais qui va ouvrir vers la conclusion avec un élément de réponse c'est pour ça que ça te va ? 7 minutes c'est ça ? 7 minutes ça va ? oui 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 je crois que je crois c'est un peu moins 5 minutes chacun c'est parfait parce que j'ai quand même 2-3 choses à te répondre à toi très là mais je pense que ça peut ouvrir vers une conclusion je pense qu'il y a derrière un problème de tournure d'esprit une façon de voir les choses la recherche historique et l'histoire ça n'est pas un donné en fait c'est justement une recherche donc il y a une production intellectuelle on dit c'est du vent c'est du vent non c'est de la production intellectuelle qui se fait à partir du matériel historique dont on dispose quel est le matériel historique dont on dispose ? je l'ai exposé je l'ai exposé et ce matériel historique là il est je n'avrais de le dire plus crédible que le matériel historique des traditions musulmanes elles-mêmes à cause du contexte dont j'ai parlé contexte impérial pouvoir totalitaire à cause de le caractère très tardif de ces thèses là à cause du fait qu'il y a eu une entreprise de destruction des documents qui n'allaient pas dans le bon sens en fait il faut bien comprendre ce que c'est que le travail historique et c'est possible qu'il y ait des musulmans à qui ça pose un peu des problèmes parce que justement les choses ne se reçoivent pas d'elles-mêmes elles ne sont pas écrites dans une source on dit donne moi une source qui dit ça qui dit Khadija qui dit Ouaraka qui dit machin mais ce n'est pas écrit comme ça ce serait tellement simple si quelqu'un avait écrit la vraie chronique de l'histoire et qu'il suffisait de la lire 300 ans après pour dire mais bon sens ça s'est passé comme ça non 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 c'est bien pour ça qu'il y a des chercheurs qu'il y a des jurys de thèse qu'il y a des revues à comité de lecture en fait l'histoire on l'a en pointillé on l'a en pointillé on a des pointillés en fait c'est comme les dessins qu'on avait quand on était gamin avec les numéros on a plein de petits points comme ça et ensuite c'est à nous de relier les points en posant des hypothèses c'est la démarche scientifique on pose des hypothèses et on les vérifie sur le réel est-ce qu'elles marchent est-ce qu'elles marchent pas est-ce que l'hypothèse contraire marche non est-ce qu'elles marchent est-ce qu'elles marchent pas et il faut dire ce qu'il y a quand on regarde le matériel historique dont on dispose on va dire sur les 150 premières années dites de l'islam voilà 7e, 8e siècle voire 9e siècle et bien on a ces pointillés de matériaux historiques et on relie les traits entre eux alors les musulmans ils prennent certains de ces matériels là certains il y en a qui ne peuvent pas prendre en question ils ne peuvent pas prendre en compte et ils le relient et ils font l'histoire de l'islam donc ils prennent le dôme du rocher ils prennent la ville de la Mecque qui effectivement au 8e siècle elle existe ils prennent diverses choses et ils racontent l'histoire de l'islam les chercheurs ils font un peu la même chose si ce n'est qu'ils essaient de prendre en compte l'ensemble des données du problème l'ensemble des pointillés et moi jusqu'à présent tout ce que j'ai vu c'est que l'ensemble des pointillés il est pris en compte par la thèse du père Galet pas forcément par tous les chercheurs pas forcément par tous les chercheurs notamment ceux contentés de le réfuter il y a beaucoup de choses qui s'occultent ou qui n'arrivent pas à prendre en compte dans leur thèse et que jusqu'à présent la thèse du père Galet pour moi c'est vraiment celle qui rend le mieux compte de ce matériel historique réel dont on dispose mais on va voir les choses comme elles sont c'est le lot de toutes les recherches historiques ça restera un matériel historique en pointillé je le dis on va voir ce que va donner le travail du projet Corpus Caranicum les choses vont émerger ça c'était davantage pour répondre à tes dernières interrogations vous allez voir éventuellement un petit point de conclusion il y en avait un qui me tenait un peu plus à coeur je voulais revenir sur cette notion de messianisme parce qu'elle est généreusement évacuée par les apologètes de l'islam ce qui avait frappé le père Galet c'est qu'on retrouvait dans le Coran et dans l'esprit musulman dans le discours musulman ce messianisme que lui avait vu éclore dans les textes de Qumran et je pense que s'il y a une conclusion que je vous aurais donnée à ce débat ce serait celle de demander aux musulmans qui nous écoutent si vraiment le monde se partage entre les gentils et les méchants entre les musulmans les bons musulmans et les autres et si la meilleure façon d'éradiquer le mal du monde c'est de s'occuper des méchants et de leur régler leur compte que ce soit physiquement que ce soit par la prédication car enfin j'avais quand même un gros problème c'est que j'ai jamais vu une loi une pratique une contrainte extérieure d'une orthopraxie comme l'islam préserver du mal que ce soit sur le point de vue personnel je ne vois pas en quoi l'application de la loi et de la conduite musulmane hyper stricte et hyper carré préserve les musulmans du mal qui existe dans leur cœur comme il existe dans le cœur de tous comme il peut le préserver de la jalousie en valeur voisin en valeur voisin l'envie de sauter la femme de son frère ou je ne sais quoi tout comme l'application de la loi musulmane hyper carré exactement comme il faut dans les conditions idéales qu'il faut c'est bien qu'elle n'existe pas sur terre mais voilà je ne vois pas en quoi cette loi musulmane préserve la société musulmane du mal on va dire si on applique la charia avec toute sa rigueur par exemple normalement en coupant la main des voleurs il ne devrait plus y avoir des voleurs puisque le châtiment est tellement horrible que les voleurs les problèmes c'est que quand on voit les endroits où on le fait il continue toujours d'y avoir des voleurs comment ça se fait ça ne marche pas et donc je me dis si on veut sauver le monde du mal et effectivement moi c'est un constat que je partage avec les musulmans le monde n'est pas comme il devrait être il y a un problème il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde et s'il va si mal c'est que les hommes ils sont sûrement pour quelque chose si on veut sauver le monde du mal je ne pense pas que ce soit par l'islam tu as eu un petit peu plus de temps parce que j'ai commencé trop loin du peu plus tard alors tu as 5 minutes de conclusion Karim à toi ça va très bien donc tu m'as dit que le matériel est ce qu'il est donc oui moi je te récorde que le matériel est ce qu'il est mais il est maigre et sous quel prétexte il est plus crédible que nos sources voilà c'est ça en fait ça c'est un sous quelles conditions c'est plus crédible que nos textes parce qu'en fait pour vous tout est inventé c'est à dire qu'on s'est inventé une histoire complète nos traditions prophétiques parce qu'en fait on a des milliers de hadiths c'est des inventions parce que dedans ça parle de tout oui mais à l'intérieur le problème c'est que ça contredit votre chose donc comment on fait c'est une invention de notre part donc c'est Mohamed c'est pas grave donc si tu me dis non c'est que c'est Mohamed qui l'a dit donc si c'est non d'accord donc c'est une invention de notre part très bien mais tu pourras malheureusement pas y répondre donc le truc c'est quoi c'est que tu me dis oui il y a des jurys de thèse qui ensuite valident des thèses comme celle du père Galès et le problème c'est quoi c'est que cette chose là ouais tu la valides mais regarde un mec comme moi tout lambda qui vient et qui repasse derrière bah il montre en fait que ses jurys de thèse ne sont pas meilleurs que lui en fait parce que pour valider ce genre de travaux là bah voilà donc en fait si tu veux vos recherches elles sont bien belles mais si au final ça donne des choses comme ça ça ne sert pas à grand chose donc ensuite tu m'as parlé de la loi en fait pourquoi est-ce qu'elle préserve etc bref c'est pas le thème mais c'est juste pour te dire que en fait je te rappelle que la loi c'est quand même ton dieu qui l'avait donnée pour préserver le monde c'est à dire que les enfants d'Israël avaient une loi pour pouvoir justement vivre en société de manière correcte sans qu'il y ait des débordements une loi qui a été définie par ton propre dieu ensuite tu dis mais pourquoi est-ce qu'il faut appliquer la loi en islam et stade mais c'est la même chose et oui c'est pas parce que Dieu descend une loi qu'on devient des êtres humains parfaits non puisqu'on est soumis à cette loi ça veut dire que le péché qu'on va faire on mangera en échange la correction qui en découlera tu me parles du coupage demain tu me dis ouais partout où ça s'est appliqué il y a encore des voleurs oui il y a encore des voleurs mais il y en a bien moins en Arabie Saoudite s'il t'a plaît où c'est fait va poser ton argent et dis-moi si quelqu'un va te le prendre tu auras toujours du vice parce que l'être humain a du vice mais la loi est fait pour le contrecarrer justement et ça tu ne comprends pas ensuite il faut que tu comprennes quand même quelque chose comment ça marche chez nous c'est que nous chez nous tu peux enlever comme chez tous les manuscrits tout ce que là c'est une transmission orale et en fait toi vous vous trouvez vous entendez transmission orale comme téléphone arabe absolument pas non chez nous comme chez nous pour pouvoir enseigner le Coran il faut le connaître par cœur sur le bout des angles et pas comme le père Galès qui cite des passages du Coran et qui manque des mots en rajoute etc comme je te l'ai montré avec la SWAT 9.30 lorsqu'il dit un gamin comme moi il va venir il va se dire non c'est pas ce que je dis le Coran le Coran dit c'est deux choses différentes le père Galès doctorat il enlève des mots au Coran moi tout bête j'arrive non je rétablis tu sais pourquoi parce que chez nous ça s'apprend par cœur c'est ça le problème que vous n'arrivez pas à comprendre et tu vois tu me parles de la vocalisation du texte tu vas parler de la vocalisation du texte mais la vocalisation du texte elle ne s'est faite que sur la base d'une tradition orale c'est comme ça que tu vocalises le texte c'est comme chez les enfants d'Israël quand ils ont le Tanakh l'Ancien Testament est-ce que tu crois qu'il était écrit avec des voyelles ? aucunement il a été vocalisé aussi sur base d'une tradition orale donc ça veut dire que ton propre texte tu le rejettes par les mêmes les mêmes critères que tu fais sur notre texte je pourrais dire bah oui bah non en fait ils ont écrit ce qu'ils voulaient comme vocalisation et c'est donc en fait si tu veux moi ce que je veux dire pour terminer pour terminer ce que je veux t'expliquer ce que je veux t'expliquer voilà c'est que la thèse ne me repose sur rien faut le dire clairement il y a 2-3 petits trucs que tu m'as avancé depuis tout à l'heure j'attends le reste je vois y'a rien je t'ai posé plein de questions à propos des tours, de tes sources sur plein de choses qui en a pas c'est un scénario sortie de vos têtes non non mais j'ai ça j'ai mieux je peux reprendre la synthèse je vais prendre le maître quand même on va pas voir le visible tu vois donc en fait si tu veux le problème en fait il est là et il est que moi en face j'ai une tradition musulmane qui en plus de ça en fait en fait a un poids énorme parce qu'en face en face tu as 7 petits maigrichons de source et tu as bricolé avec ça sur tout le débat mais tu te rends compte en fait comment c'est horrible surtout que ces sources là elles se contredisent on connait pas les auteurs elles se contredisent pas si elles se contredisent comme je t'ai montré tout à l'heure je t'ai mis par exemple qu'il y en a qui disent que Mohamed est un faux prophète et d'autres qui disent ah non Mohamed est un vrai prophète c'est une contradiction je suis désolé donc faut savoir est-ce que les juifs disent que Jésus est Mohamed est un vrai prophète ou non etc en fait c'est que de la contradiction et ça ne sort de nulle part ce sont des auteurs inconnus je suis désolé Olaf si tu as passé du temps à faire la synthèse de la thèse mais en tout cas tu as perdu ton temps moi je terminerai là dessus et je te dis que déjà dans les détails c'est absolument faux donc dans le gros je t'ai posé des questions tu ne m'as jamais ramené les maillons qui te permettent de soutenir ta thèse voilà donc le débat est terminé je remercie Odon Lafontaine et Karine pour leur présence ici et pour le débat qui s'est déroulé dans des conditions un peu difficiles mais on a réussi à arriver à la conclusion donc je vous remercie tous les deux et peut-être pour un prochain débat ou l'autre fois merci 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 à toi et au revoir